CHAPITRE VII Hawaï, solidement cadenassée, fut extraite de sa jôle et traînée par deux matons tout en muscles. Elle traversa les quartiers de sécurité simple, fait de cellules de transit cernées de barreaux ajourés. Les soiffards et autres obsédés, détraqués, débiles légers animés de pulsions violentes, vociféraient des cris de bêtes inhumaines à son attention, lui promettant des sévices sexuels débridés et délirants. La jeune femme, entravée, était dans l'incapacité de se défendre. Ses longues jambes, masquées par la combinaison réglementaire, raclaient le sol de béton froid de l'établissement. Les prisonniers se jetaient comme des brutes contre les barreaux, tendant les mains, caressant l'espoir de la frôler, de lui arracher un morceau d'étoffe, emprunt de son parfum de femme, voire même de lui saisir une poignée de cheveux. Elle passa un premier sas de sécurité, puis un second. Elle fut jetée au pied de Wang. Il la releva et appliqua le canon d'un fusil à laser, court contre sa tempe. Sa musculature robuste suffisait pour la maintenir sous son joug, mais les matons barraient l'unique issue de la pièce. Calypso reclut de l'autre côté de la vitre, poussa un cri. « Vermine ! » « Je m'assure de votre entière coopération. Si vous refusez, c'est la mine d'uranium. Pour vous, pour Aurora, pour tous vos hommes. Hormis pour votre ami que je livrerai aux prisonniers de cet établissement, les uns après les autres. Chacun aura droit à sa part de gâteau. » Il huma son parfum, lécha son oreille et ajouta « Hum, ils se régaleront, le gâteau est délicieux de première fraîcheur, si je ne m'abuse. » Calypso plonga son regard dans les yeux abattus et résignés d'Hawaï. Elle secoua la tête de manière négative, sommant son chef vénéré de ne pas se soumettre au diktat de Wang. Mais au fond de lui, il sut qu'elle ne résisterait pas. « D'accord, rendez-moi mon équipage et mon vaisseau. Je vais bombarder votre croiseur interstellaire. » « Hum, bien tenté, Calypso, mais je ne suis pas un imbécile. Vous allez embarquer sur votre vieux squal, modifié pour transporter la bombe. Si l'adversaire le reconnaît, il hésitera à se frotter à vous. Dans le cas contraire, sa vétusté n'éveillera pas la tension. Aucun de vos anciens coéquipiers n'embarquera à bord. Ils resteront en prison. Si vous réussissez, ils vous accompagneront lors de votre dernier voyage. Si vous échouez, ils mouriront en prison. Et vous ne partirez pas seul. Des commandos du GLAS montrera à bord, sous le commandement d'un officier en charge de votre surveillance et du bon accomplissement de la mission. Aurora saura également du voyage. Pour quelle raison ? Elle a vu le super croiseur, elle saura le reconnaître en temps voulu. Voilà. Ah si, une précision. Vous allez inévitablement tenter de vous échapper, malgré le nombre de militaires présents à bord. Lors de votre hospitalisation, nous nous sommes assurés de votre fidélité exemplaire en implantant un micro-traceur explosif dans votre corps. Si jamais il vous prend l'envie de fuir, une simple pression sur une télécommande et vous vous éparpillerez aux quatre coins de la galaxie. Est-ce clair ? C'est clair. Bien, en guise d'assurance complémentaire, je garde cette délicieuse Hawaï. Elle fera une maîtresse apte à me faire oublier l'éternelle froideur de mon épouse. Le pirate serra les poings, les ongles s'enfoncèrent dans sa chair. Il enrageait. Ses tortures allaient la violer avec un sadisme raffiné. Calypso perçut sa détresse et sa fierté. Hawaï se donnerait la mort plutôt que de subir cet affront. Wang donna ses ordres pour que la captive soit transférée dans son pigeonnier personnel, où elle serait surveillée, prise contre sa volonté et retenue dans des conditions matérielles acceptables, mais humainement inacceptables. Elle disparut de sa vue. Wang réclama à Warlock rester en retrait dans une pièce contiguë. Il lui transmis ses volontés et le pria d'organiser l'intendance, le transfert des deux pirates, l'appareillage, le rassemblement des troupes chargées et de la mission spéciale. Wang lui réservait un sort funeste, quel que soit l'issue de la mission, c'était certain. Pourquoi Aurora l'accompagnait-elle ? Pour reconnaître un monstre de métal si énorme et caractéristique qu'un gosse de cinq ans le désignerait du doigt sans coup férir ? Non. Pour le surveiller, le trahir le moment venu ? Pourquoi pas ? Son empressement suspect accouché avec lui tendait à asseoir cette hypothèse. Un seul point positif éclairait ce tableau sombre. Il embarquerait à bord du squal. Il le connaissait comme sa poche, du plus petit composant de la mémoire de l'ordinateur au moteur Psyon 25 de la salle des machines. Si, par bonheur, des techniciens n'avaient pas passé les moins compartiments au scanner surpuissant, il était en mesure de leur réserver quelques surprises bien personnelles. D'emblée, il choisit de se méfier d'Aurora, sans la mettre sur la touche systématiquement. Il attendit la suite avec impatience. La navette s'était arrachée de la terre en soulevant un nuage de poussière néfaste. Le nez collé contre l'un des hublots, Calypso, vêtu d'une combinaison métallisée mettant sa musculature avantageuse en valeur, de chaussures aimantées standards, et d'un communicateur militaire individuelle, observait les habitations s'éloignant à une vitesse croissante. La terre ne lui y inspirait qu'un dégoût illimité. Son inhumanité, son uniformité et sa laideur étaient à l'image de la politique des exécutifs successifs. Dans le style, Wang ne dérogeait pas la tradition. Il déshumanisait la planète grise un peu plus chaque jour. En créant des lois scélérates, privant les citoyens de leurs droits fondamentaux, encadrant leur mode de pensée pour les formater, les prévoir, les infléchir et les contrôler. Le pirate quittait la planète mère en priant le ciel de ne plus jamais y remettre les pieds, si ce n'était pour arracher ses amis à leur geôle. Aurora, la frêle asiatique, paraissait à la fois calme et impatiente d'en découdre. Une attitude suspecte. N'importe qui aurait tremblé dans ces circonstances. Il tremblait bien, lui, le féroce et impitoyable pirate, comme un jeune enfant face à l'inconnu. Pourquoi pas elle ? Qu'est-ce qui la rendait aussi confiante ? Ah, si seulement j'avais la couronne de Thialis, j'aurais percé ses véritables intentions. Encadrant les deux pirates, une escouade de commandos du glas veillerait à l'accomplissement de leurs obligations. Calypso lista leur équipement. Les militaires étaient armés de fusils tout-terrain Starko. Ces armes combinaient un laser, un accélérateur de particules, un lance-flammes, un rayon S-choc paralysant et un bouclier magnétique apte à dévier pas mal de tirs avant de rendre l'âme. Le pirate détailla discrètement le fusil de son plus proche voisin. Il était positionné sur subit-choc. Logique. Wang tenait à ce qu'il reste vivant pour mener la mission à son terme. Deux, des tirs accidentels à bord du vieux squal pouvaient se révéler aussi dangereux qu'une rencontre avec un champ de calcite noir. Une vingtaine de soldats s'étaient massés dans l'habitacle du transport de troupes. En d'autres lieux et en d'autres temps, le pirate n'aurait pas hésité, à l'aide d'une arme, à tenter sa chance. Mais là, il se remémorait les dernières paroles du président Wang. Le politicien l'avait exhorté à ne laisser personne se mettre en travers de sa route. Il entendait suivre la recommandation à la lettre. Une vibration particulière lui indiqua que la navette glissait sur la route magnétique ordonnée par son bon vieux squal. Il l'aperçut sur le côté, flottant dans l'espace. L'accueil des navettes se faisait désormais derrière la gueule, en retrait. Un nouvel aileron supérieur avait été greffé sur le bahut et l'ancien pont d'envol avait subi une transformation, un renflement digne d'une piqûre de frelons. La bombe. Comment devait-il s'y prendre pour traverser le bouclier magnétique d'un supercroiseur ? C'était un exploit au-dessus des faibles capacités de son vaisseau spatial. La bombe était-elle assez puissante pour balayer tous les modes de protection électronique, tous les blindages métalliques ? Quel genre de bombe était-ce ? De l'antimatière ? Existaient-il encore des savants assez fous pour fabriquer de tels pétards instables, maintenus en sommeil grâce à de puissants champs magnétiques ? Il saurait rapidement en interrogeant l'ordinateur de bord. La navette pénétra dans le hangar. Deux autres navettes occupaient les deux places restantes. Si leur capacité maximale avait été utilisée, il y avait donc soixante hommes à bord. Bien plus qu'il n'en fallait pour la manœuvre et bien trop pour lui seul. Il aurait dix gardes derrière ses fesses en permanence, même pour se rendre aux toilettes. Il devrait jouer serré pour glaner des renseignements sur le vaisseau et récupérer une arme. Avant toute action, il devrait déterminer si la queue de son vieux compagnon de voyage avait subi des modifications ou non. Un cordon de sécurité avait été formé par les militaires entre le ponton accueillant la navette et l'officier commandant l'unité du glas. Les pirates hurlent la surprise de découvrir une femme à la peau mate, aux cheveux ébènes coupés courts et en pointe, aux yeux sombres sans la moindre expression d'humanité. L'absence d'expression faciale la caractérisait. Il la soupçonna d'être un cyborg ou une composition biotechnique de l'armée. Une putain de machine à tuer ! Elle ignora Aurora et ne s'adressa qu'à Calypso. « Je suis le commandant astré, j'ai pour mission d'amener ce navire aux confins de la galaxie face à un supercroiseur de la FIP afin de le faire exploser. Tu dois trouver cet engin de malheur, précipiter ton cargo dessus et faire en sorte que nous puissions nous échapper avec les navettes de secours. Si, à un quelconque instant, il te prend l'envie de jouer les filles de l'air, je te flinguerai sans la moindre onze hésitations. Où que tu te trouves, Calypso ? La remarque vaut aussi pour toi, la poufiasse. Nous avons une mission à remplir et j'entends qu'elle soit menée dans les meilleurs délais. Compris ? Compris. Parfait. Nous apparions immédiatement. Deux, quinze, vingt et trente-quatre. Vous vous postez derrière le capitaine et vous épiez le moindre de ses gestes. Si l'une de ces manœuvres vous semble suspecte, vous m'avertissez. Quatre, dix, treize et dix-sept, même chose pour elle. Elle s'installe aux communications radio et radar afin de traquer le supercroiseur, c'est clair ? Oui ! beuglèrent les soldats à l'unisson. Ils poussèrent leurs prisonniers vers leurs postes respectifs. L'abandon du commandant restré n'échappa pas à Calypso. Elle file à l'avant. Pour préparer la bombe ? Les commandos se consultaient sur le trajet menant à la passerelle. Ils n'avaient eu le temps de s'accotuber aux dédales de son ancien vaisseau spatial, conçu comme un labyrinthe inextricable, destiné à perturber le sens de l'orientation d'éventuels envahisseurs. Calypso prit la liberté de choisir son chemin et ouvrit ses yeux en grand. Il connaissait chaque pièce du vaisseau, chaque panneau, chaque trappe secrète. À l'œil nu, en une fraction de seconde, il était en mesure de déterminer si les caches avaient été découvertes ou non. Ajustage, pas de vis, traces des raflures, tout était bon pour traquer les agissements de l'ennemi. Il mémorisa chaque vision et fut quasiment assuré que ce bon vieux squal masquait toujours ses petits secrets. Il se reprit à espérer. Sur la passerelle, les prisonniers furent invités brutalement à regagner leur siège individuel. Les automatismes de Calypso revinrent très vite. Cependant, il manquait ses compagnons au poste clé. Des abrutis de commandos occupaient les postes. Par pur réflexe, le capitaine contrôla la présence de l'armement. À sa grande surprise, il constata que non seulement il était au complet, mais qu'en plus, il avait été augmenté par des tonnes d'ajouts. Pourquoi ? La mission consistait pourtant bien à se sacrifier en se précipitant sur l'ennemi. Astrid refit surface sur la passerelle. Calypso remarqua un épais bracelet à son poignet. La télécommande pour activer l'explosif qui est en moi ou pour faire péter la bombe ? Bonne question, Calypso. Dans un cas, tu n'as rien à craindre. Dans l'autre, tu as du mouron à te faire. La femme, genre garçon manqué, lui flanqua un feuillet entre les mains. Une série de chiffres et de lettres étaient tracés dessus, en noir sur fond blanc. Elle commenta sommairement. Les coordonnées du champ de tir. Le champ de tir ? La bataille aura commencé à notre arrivée. Les forces terrestres engagées se battront à un contre cinq pour nous ouvrir le passage. Désolée, le raccourci spatio-temporel a emprunté des bouches là-bas. Il est impossible d'éviter la zone des combats. Elle visionna l'écran affiché par l'ordinateur, traitant des armements du vaisseau. Voilà pourquoi votre appareil a été réarmé. Attendez-vous à de la bagarre comme vous n'en avez jamais vu ? Mes hommes sont d'excellents tireurs, ils défendront le vaisseau comme des forçonnés. Des mines de l'espace, des bombes d'acide, des missiles à guidage thermique et j'en passe. Impressionnant. Pour l'instant, contentez-vous d'entrer ces coordonnées. L'homme se soumit aux ordres de sa maîtresse, lancée sans desserrer les dents. Plus elle parlait, plus elle était sûre qu'elle était inhumaine. Il pianota sur le clavier de l'ordinateur central et confirma l'introduction des chiffres et des lettres. Les moteurs, à température optimale, délivrèrent leur tonne de poussée initiale. Le vieil engin retapé quitta leur bête terrestre. Dès cet instant, le capitaine rechercha la moindre faille dans la surveillance du glas et de leur chef. D'emblée, il la haïssait, il s'en méfiait comme de la peste, mais il éprouvait une certaine admiration envers cet officier brillant, à poigne, promis à une grande carrière, s'il ne lui tirait pas un coup de laser en pleine tête à la première occasion. Et puis, un autre sentiment indéfinissable s'insinuait en lui, de la gêne, un malaise proche de la révulsion face à cette femme à l'allure masculine et féminine à la fois ambidue. Il ne la quitta pas du regard, malgré son aversion. L'Epsion 25 frisait leur rendement maximal. La zone des combats, située à trois semaines de voyage, passait par l'emprunt de quatorze raccourcis de l'espace. Astré ne lâchait pas Calypso d'une semelle, mais le pirate, rusé, possédait certains talents de prestidigitateurs. Il avait récupéré un module de communication dissimulé sous la console maîtresse et était parvenu à le transférer dans la cabine qu'Astré lui avait assigné. Avec cet auxiliaire, il était en mesure d'interroger l'ordinateur à distance en toute tranquillité. En effet, si la porte était gardée par deux hommes en armes, l'intérieur échappait à toute surveillance. Calypso se livrait à une préparation minutieuse de la bataille l'attendant à la sortie du dernier raccourci spatio-temporel. Il passait le squal au crible, détaillant les compartiments, module par module, cherchant quelle transformation, quelle mauvaise surprise il lui réservait. La queue du vaisseau était intacte, une chance. Il était le seul à en connaître la véritable nature. Même sous la torture, personne n'aurait révélé l'impensable. L'appendice masquait en réalité un chasseur Half Moon, parfaitement maquillé et totalement opérationnel. C'était son unique bouée de sauvetage. Les navettes comportaient un système de guidage automatique les ramenant au squal contre son gré et un armement trop faible pour s'en tirer face au requin d'espace. Mais l'appareil secret, en se décrochant de la queue, déstabiliserait la structure. Sa vélocité ferait le reste. Les vérifications ont été sur les modifications entreprises sur la gueule du cargo, recoupaient les assertions d'Astray et de Wang. La greffe masquait une arme. Serait-elle assez puissante pour volatiliser un super-croiseur jaugeant des millions de tonneaux ? Calypso en doutait et ses connaissances en la matière n'étaient pas ridicules. Plus que le jamais, il se méfiait de tout et de tous, particulièrement d'Aurora. Il soupçonnait l'Asiatique d'user de ses charmes auprès des membres de l'équipage pour s'assurer un avenir plus rose. Si l'intéressée était une espionne destinée à surveiller ses moindres agissements, à lui extorquer des renseignements, voire à lui planter un poignard au moment au partain, elle s'y prenait comme un manche. Elle ne lui inspirait que de la méfiance. Le pirate dormait d'un œil lorsqu'une sirène mugit. Calypso se redressa et sauta dans ses bottes. Il reconnut la tonalité. Détection d'obstacles imprévus. Le champ de bataille s'est rapproché de la terre. En une minute, il fut habillé et pressa ses vigies de le conduire à la passerelle. Il prit les commandes en manuel et entama la décélération. Face aux questions agressives d'Astrait exigeant des réponses immédiates, le pirate répliqua « Accrochez-vous, il va y avoir de la bagarre. Ordonnez à vos troupes de regagner leur poste. Aurora, au contrôle radar et en communication avec les unités. Déployez les tireurs. Préparez les mines à lancer dès que nous aurons franchi le cœur de la bataille. Astrait, ne restez pas plantés là, bordel ! » Le commandant Astrait oublia le ton employé et donna ses ordres. La dispersion des troupes relâchait la surveillance de Calypso. Cela déplaisait fortement au commandant. Mais elle n'avait pas le choix. Ni elle, ni ses hommes n'avaient l'expérience à ses capacités. Calypso inversa la poussée des moteurs. Les traits lumineux ébrannt l'espace redevinrent d'innombrables étoiles scintillantes. Le pirate activa les bouilliers de protection et envoyant la puissance à l'avant. Le champ de bataille apparu devant eux. Des centaines de belligérants de toute taille, un ciel embrasé par des canons lasers, des boules de feu jaillissant des vaisseaux frappés de plein fouet. Une scène dantesque où la Terre et ses alliés alignaient un peu moins de 500 unités contre un bon millier pour l'ennemi. Quelques portions du ciel bougeaient. Des fantômes à camouflage plasmique ! Aurora utilise tous les moyens de détection pour les traquer ! L'ennemi possédait un avantage numérique, tactique et technologique évident. En quelques secondes, le pirate sut qu'elle serait l'issue de la bataille. Il devait foncer dans le tas. Il hissa le drapeau des pirates au sommet de la nageoire caudale. Il pressa la détente du canon avant et hurla « Feu à volonté ! » Les pièces d'artillerie crachèrent en même temps. Aurora traquait en visuel les indices révélant les fantômes et activait les missiles nucléaires aptes à passer à travers leurs coques tant ils utilisaient toute leur puissance pour se dissimuler avant de frapper. Plusieurs touchèrent au but tandis que Calypso maintenait une vitesse excessive mais nécessaire pour transpercer le mur ennemi. De partout, des chasseurs, des bombardiers foncés, tirés, largués des bombes, virvoltants comme des nuées de moustiques. Une première secousse ébranla la passerelle. Le drapeau à tête noire de mort n'était pas un sauf conduit pour tout le monde. Calypso tentait de maintenir un cap stable tout en cherchant un super croiseur ennemi susceptible de convenir à la description de Wang et ses acolytes. Il comprenait pourquoi le président lui avait refusé des vaisseaux neufs. Les troupes terrestres étaient engagées dans ce combat inégal et se faisaient étrier par l'ennemi, notamment à cause de ses fantômes. Il faisait de son mieux pour enverser le cours des événements mais tout l'armement du vieux cargo n'y suffirait pas. Le feu de l'ennemi se resserrait, devenait infranchissable, les terriens tombaient comme des mouches. Calypso fit cracher ses sphères remplies d'acide hautement corrosif pour arroser le paysage. Une arme extrêmement dangereuse, peu précise, dont les principes actifs, vaporisés par les explosions successives, risquaient de revenir dans les blindages de l'émetteur. Aurora ! Atribor ! Arrose-moi les secteurs deux et trois ! Une ombre se matérialisa et cracha son feu violet. Le flanc du squale n'était pas spécialement protégé et le rayon entailla la coque du navire. Le choc les projeta sur le côté et la nageoire bâbord éventra un droit estroyé ennemi, Calypso ayant eu le réflexe de déclencher la lame d'abordage. Évaluation des dégâts. Feu à tribord, dépressurisation, perte de puissance sur le réacteur numéro un. Section 3, occupez-vous du sidiste. Section 2, rétablissez la puissance. Nous allons perdre notre bouclier principal. Mais astré, ne restez pas plantés là, réparez-moi l'accélérateur du champ magnétique avant qu'il ne lâche. Mais je ne sais pas réparer. Mais merde, qu'est-ce qu'ils vous apprennent au glas ? Astré fut incapable de répondre. Calypso lui intima. Prenez les commandes, j'y vais. Numéro 2, suivez le capitaine, ajouta Astré, ne perdant pas le nord. Le pirate fila au cœur du vaisseau un soldat assez basque. Rapidement, il atteignit le système de génération de champs protecteurs et déverrouilla le panneau principal. Il s'appuie le roussi à plein nez. D'un coup d'œil, il repéra les éléments en surcharge ou défectueux. Il se retourna et récupéra des pièces de rechange. Il devait faire au plus vite parce qu'un nouveau coup au but les enverrait en enfer. Connaissant les manœuvres par cœur, il retira les parties suspectes et les interchangea à la vitesse de l'éclair. Tout alla très vite. Calypso submergea son garde-chioum de gestes techniques et tout à coup, de la caisse à outils, il extirpa un minstule pistolet laser et expédia le garde dans l'autre monde. Puis il frôla son épaule avec le rayon, générant une petite brûlure. Il remit tout en place et traîna le corps du numéro 2 jusqu'au flanc tribord du bâtiment. La section 3, ignorant la structure et le fonctionnement précis du vaisseau, était incapable de colmater la brèche. Pire, un nouveau coup venu d'un chasseur fit exploser une partie du flanc. Les débris volèrent dans l'espace et des corps suivirent. Calypso se cramponna et se jeta derrière un panneau. Il trouva une console de contrôle des portes étanches et les abaissa. Le feu naissant fut privé d'oxygène. Le corps de son ennemi rejoignit ses congénères dans le vide. Un de plus ou un de moins, Astray ne verrait pas la différence. Une fois le péridmètre sécurisé, Calypso prit la décision de regagner la passerelle au lieu de profiter de l'occasion pour s'échapper. Un, il ne prendrait pas le risque de s'enfuir dans un frais d'esquiff au cœur d'une bataille gigantesque. Deux, il n'avait pas résolu le problème du traceur explosif implanté dans son cœur. Il devait éliminer Astray avant de fuir. Le capitaine s'était précipité sur le siège du commandant, virant Astray sans ménagement. Il reprit les commandes et esquiva l'attaque d'une nuée de chasseurs. Le bouclier était de nouveau opérationnel. Où se trouve le soldat chargé de votre surveillance ? Avec les autres, cou ! Quelque part, à plusieurs kilomètres dans le vide, nous avons perdu plusieurs modules du flanc tribord, au cas où vous ne le sauriez pas. Votre incapacité à manœuvrer a failli nous coûter la vie à tous. Par chance, le tir provenait d'un chasseur et non d'un destroyer. Aurora ! Oui, Calypso ? Trouve-moi une bande et un désinfectant. Astray soupçonna un coup fourré. D'où provient cette blessure ? De vos imbéciles aux crânes rasés. Pour eux, un ennemi, c'est un type sans leur saleté d'uniforme, vociféra le capitaine en se concentrant sur le pilotage du cargo, carrément balourd dans une guerre intergalactique. La bataille tournait au carnage. Les dégâts causés à l'ennemi étaient insuffisants. Les forces terrestres étaient sous-équipées. Intérieurement, le capitaine ne put s'empêcher de penser. Wang est totalement inconscient d'avoir engagé une armée pitoyable dans un conflit aussi vital. Je ne parviendrai jamais à traverser ce barrage de vaisseaux. Nous allons crever comme des charognes. L'armée ne tiendra pas, la terre et ses alliés vont tomber. Je dois réussir, permettre que l'équilibre des forces ne bascule pas totalement du côté de la fibre. Mais comment ? À plusieurs reprises, ils avaient dû l'ouvoyer, faire demi-tour et battre en retraite avant de se lancer une nouvelle fois à l'assaut. Il réitéra sa tentative de percer en prenant un élan plus lointain et au lieu de ralentir, il accéléra comme s'il enclenchait un voyage au-delà de la vitesse de la lumière. Il priva tous les canonniers de leur commande de tir et concentra toutes les armes dans ses mains. Il fondit sur un paquet plus clairsemé de vaisseaux spatiaux et larga toutes ses armes en même temps. Laser, sphère d'acide sur les côtés, missile nucléaire, boule d'énergie créée à base de deutérium et de tritium fusionnés. Il libéra enfin les mines de l'espace, empêchant les vaisseaux de se lancer à sa poursuite, mais s'interdisant de battre une nouvelle fois en retraite. Il fit face à un croiseur léger sur lequel il concentra toute sa puissance de feu, ne cessant d'accroître sa vitesse. Il déploya la lame de l'aileron supérieur. Sur ses écrans, l'ennemi crut à une manœuvre suicidaire. Ses coups de boutoirs eurent raison du bouclier du croiseur. Le capitaine fléchit légèrement sa course et percuta l'ennemi par le dessous, l'éventrant sous toute sa longueur grâce à son éperon. Les mines suivant dans le sillage achevèrent la besogne. Les explosions se succédèrent et le croiseur bascula sur le côté. Le réflexe de l'ennemi fut de poursuivre l'agresseur dans le champ de mines dérivantes, une erreur que quelques chasseurs payèrent lourdement. Astrid exulta « Nous sommes passés ! » Pas de réjouissance active. Aurora l'alerta « Manœuvre ennemie de prise en tonaille ! » Le largage de nouvelles sphères d'acide à l'explosion à distance généra un nuage protecteur. L'ennemi fut contraint d'opérer un visage serré. Le pilote profita du répit pour pousser les moteurs et passer au-dessus de la vitesse de la lumière en mode manuel. Concentré sur son pilotage, il ne pensait qu'à éviter les obstacles sur sa route, transport ou tanker de soutien logistique. Astrid pointa une zone précise sur le radar et ordonna « Foncez dans cette direction ! » « Pourquoi ? » « Intuition féminine ! » Calypso obtempéra, mais il n'en pensait pas moins. « Mais qu'est-ce qui lui prend cet incapable ? » « Elle reprend les rênes après m'avoir laissé le sale boulot ? » « D'où sort-elle ses intuitions féminines ? » « D'un guide de la divination ? » Aurora rompit son analyse secrète. « Ennemi à nos trousses, un destroyer, trois bombardiers et dix chasseurs ! » « Puissance maximale ! » cria Astrid. « Il faut les distancer ! » « Tant fait passe pour sa pouiture ! » marmonna Calypso. Il pressa sur le largage des mines et vida les réserves. « Bravo Calypso ! Coup au but ! Plus de poursuivants ! » « Oui, mais plus de protection arrière. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Aurora, bilan des dégâts. Nombreux capitaines, des systèmes auxiliaires peinent à prendre le relais. La puissance est diminuée de 50%. Le propulseur infralumière donne des signes de faiblesse. Ah, pas ça ! Qu'est-ce que ça n'y signifie ? Si nous ralentissons, nous risquons bêtement de Calypso. Tout simplement. Détecter un super croiseur foncé dessus à plus de 300 000 km à la seconde et s'écraser dessus en prenant le temps d'évacuer, c'est irréalisable. Vos hommes doivent réparer le propulseur de toute urgence. Mais ce sont des soldats, pas des mécaniciens. Eh bien, il est jamais trop tard pour apprendre. Aurora, emmène six hommes et montre-leur ce qu'ils doivent faire. Non ! Mes hommes restent ici et elles s'en occupent toutes seules. Mais putain d'abruti de femelle, jura Calypso. Comment veux-tu qu'elles déplacent une pièce de 200 kg ? Hein ? Exécution, Aurora. Oui, capitaine, répondit l'intéressé sans s'occuper des objections d'extrait. Envoyez vos hommes vérifier les réacteurs et colmater les brèches. Le squalpe se découper en un millier de modules étanches et c'est pas une raison pour le laisser s'éparpiller. Et que vos commandos se débrouillent pour ne pas partir en fumée comme l'autre section. Exécution. La pirate qui tape son poste et une carrière de soldats assez basque. Calypso comptait bien disperser les militaires aux quatre coins du carbo. Il pianota sur le clavier de l'ordinateur profitant d'un instant d'intention d'astrait. Il scanna son propre corps et découvrit où était implanté le traceur électronique. Son pouce gauche. Il bascula sur un nouvel état de lieu centrant ses demandes sur l'avant. Qu'est-ce que vous faites ? Je vérifie si la bombe a souffert. Elle déguéda son laser et lui appliqua le canon sur la tempe. Ne vous occupez pas de ça. Virez vos pattes de ce clavier immédiatement. « Ok, dans ce cas, vérifiez vous-même. » Il cède à sa place, mais astrait le contraint à conserver les commandes. « Il est impossible de vérifier depuis la console. » « Numéro 6. » « Oui, commandant. » surveillait le prisonnier et abattait-le sans sommation s'il bouge d'une semelle. « Oui, commandant. » Il le mit en joue. Calypso s'en moquait. Il tenait son information. L'arme absente des bases de l'ordinateur, c'était pour le moins suspect. Les réparations prenaient une tournure positive. Astray promenait l'équipage dans l'espace pour donner le change, mais Calypso était sûr qu'elle connaissait la destination finale. Le louvoiement ne masquait pas un cap précis. Il y avait embrouille. Plus le temps passait, plus la bataille passée lui paraissait perdue à l'avance. Pourquoi Wang avait-il aligné des troupes inférieures équipées de vaisseaux anciens ? Même si les caisses de l'État étaient mal en point, il aurait pu réparer le canyon, une prise de guerre gratuite, ultra performante, décisive dans un tel combat. Pourquoi n'avait-il pas converti des appareils civils ? En engin militaire, pourquoi s'était-il précipité ? La stratégie était inexistante, la mission des terriens était vouée à l'échec. Plus il y pensait, plus il en était persuadé. Pourquoi avait-il assisté à cette boucherie ? Pour être motivé face au sort réservé aux forces terriennes ? Pour être manipulé ? Pour autre chose ? Plus que jamais, il devait enquêter, sans éveiller l'attention. Chapitre VIII Le nez collé contre un aquarium de 4000 litres, Wang suivait les évolutions placides d'espèces exotiques prélevées dans les océans de la voie lactée. De temps à autre, il saupoudrait quelques paillettes nourrissantes attirant les poissons. De l'autre côté du verre, Warlock pissait littéralement dans son froc. Il tenait le compte-rendu de la bataille contre la FIP. L'estampillage très secret ne l'avait pas empêché d'en prendre connaissance. Il était atterrant. La Fédération venait d'étrier la flotte terrestre. Quinze appareils avaient échappé au massacre. Il témoignait de la violence et de la relative brièveté du combat. En trois heures, la question de l'humanité avait été réglée. Warlock se décida enfin à contourner l'aquarium. — Monsieur, les mots me manquent pour... Tenez. Wang déclina la proposition. Moins il lisait de rapports pompeux au style emprunté, mûle se portait. Tout en se consacrant à sa passion, il exigea « Faites-moi un résumé et sans fioriture. » Warlock s'écrit la voix et débuta. L'ennemi était en surnombre deux fois plus nombreux, dix fois plus modernes et puissants, une vraie armada. Il possédait des fantômes à camouflage plasmiques, des chasseurs très rapides, des destroyers, des bombardiers, des frégates et des croiseurs en plus grande proportion. Ils ont détruit la quasi-totalité de nos forces et il y a eu des dizaines de milliers de morts. C'est une horreur. Ça suffit. Je me fiche les détails. Je veux l'essentiel. Ont-ils franchi l'obstacle ? L'obstacle ? Monsieur, cette bataille est tout sauf un obstacle. C'était une boucherie. Ma réponse, Warlock. J'attends. Euh... Oui, le squal est parvenu à transpercer l'ennemi. Mais... Parfait. Tout se déroule comme prévu, jubila l'asiatique. Quoi ? Mais monsieur, c'est bon, Warlock. Je n'ai plus besoin de vos services. Vous pouvez disposer. Mais... Vous pouvez vous retirer ! Le conseiller s'effaça, non sans avoir déposé le compte-rendu sur le bureau. Wang revint à sa table de travail pour donner ses ordres. Il se ravisa. Il fallait être patient. Sans même jeter un œil aux documents abandonnés par Warlock, il prit un briquet rempli au gaz, lui fit cracher une flamme de dix centimètres et enflamma les papiers. Il les jeta dans la corbeille métallique où ils achevèrent de se consumer. Il s'assit dans son siège confortable tout en cuir. Il poussa des pieds et les roulettes le firent glisser jusqu'à la bibliothèque. Il ouvrit le bar jouxtant les livres anciens et s'empara d'une bouteille dissimulée au fond. Un trésor inestimable, un pur joyau, réservé aux plus riches des riches. Soixante-quinze centilitres de cognac martel, réserve spéciale de dix-sept-cent-quinze, date de la fondation de la vénérable maison familiale. Il la caressa du regard, hésita à la déboucher. Il la repoussa, pas question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il se versa un scotch et ajouta quelques glaçons. Il secoua lentement le verre et ne résista pas à l'appel du livre ancien. Il le retira du coffre-fort et consulta sa page fétiche, lui content son exceptionnel destiné. Il but une gorgée et ses yeux s'écarquillèrent. Un bruit rompit ses rêveries, des coups sourds assénés sur la cloison derrière la bibliothèque. Ah ! La petite furieuse s'impatiente. Je vais lui apprendre à apprécier son nouveau maître. Il activa un mécanisme secret dissimulé dans une étagère et la bibliothèque pivota sur elle-même. Le passage débouchait sur un sas. Il s'y engagea le verre d'alcool à la main après avoir remisé son livre ancien. Une autre porte se déroba. Hawaï apparut, enchaînée à des barreaux scellés au mur. Alors, jeune fille, on s'appensiante ? Je vais m'occuper de ton éducation sexuelle. Un vent de panique souffla sur le visage de la navigatrice prisonnière lorsque son geulier retira sa ceinture de cuir. La période de sommeil obligatoire battait son plein à bord du squal. Seuls quelques hommes assuraient une surveillance minimale des fonctions du vaisseau en prenant des tours de garde. Deux soldats veillaient également à tour de rôle sur la porte du capitaine. Ce dernier, allongé sur sa couchette, ne dormait pas. L'esprit constamment en alerte, il ne cessait de ressasser les événements récents. La bataille perdue d'avance, à laquelle il avait participé sans espoir d'inverser l'issue fatale, sentait la manipulation à plein nez. L'envoi de milliers d'hommes au casse-pipe dépassait son entendement. Mais pourtant, plus il y songeait, plus l'anomalie transpirait. Cette mascarade sentait la mise en scène destinée à le leurrer, lui. Mais dans quel but ? Pour le faire passer au-delà de la bordure extérieure ? Mais pourquoi ? Pour lancer la bombe ? Ou autre chose ? Pourquoi conservons-nous le même cap alors que nous recherchons un supercroiseur en mouvement perpétuel en temps de guerre ? La réponse s'imposa enfin d'elle-même. Parce que nous ne cherchons pas un objectif mobile, mais un objectif fixe. Une planète, bien sûr. Mais quel type de bombe peut ravager une planète ? Bactériologique ? Dans cela, pourquoi une seule bombe, s'il faut attaquer toute une fédération ? Les incohérences se succédaient à un rythme effréné dans son esprit. Sans découvrir la véritable nature de l'objet transporté, il ne résoudrait pas l'énigme. Il se leva, prit son arme miniature cachée sous sa couche, s'empara d'une dague aiguisée et la planta dans ses bottes. La relève de la garde avait eu lieu depuis quinze minutes. Il disposait donc de deux heures avant qu'on découvre sa fuite. Il plaqua son oreille contre la paroi. Il entendit un ronflement régulier. Le militaire, comme ses camarades, se relâchait après l'attention des derniers jours. Calypso dévissa le panneau de contrôle de la porte et chinta le verrou électronique. Il se concentra mentalement. Deux fils dénudés se touchèrent. La porte s'engouffra dans son logement de côté. Un coup de laser tua net le garde avant qu'il ne réagisse, surpris par le bruit l'ouverture. Calypso le traîna jusqu'à son lit, le mit de dos et le couvrit d'une couverture afin de donner l'illusion. Il ne s'attarda pas et fila dans les coursives. La probabilité de tomber nez à nez avec un commandeux restait flèble. Une section les rouppait presque tous. Il gagna le niveau bas de la gueule du squal. En atteignant la zone, le pirate eut droit à une surprise. Aucun garde devant la porte d'accès à la salle réaménagée, augmentée d'une excroissance externe. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Astré fait tout un pataquès de son arme destiné à néantir le supercroiseur. Les organisateurs de la mission poussent même le vice à ne pas le répertorier dans l'ordinateur de bord et il ne place pas un seul homme devant la porte. Il a eu une sensation d'étrangeté. La porte ? Mais elle est soudée. Impossible d'entrer. Ils ont installé l'arme et ils ont soudé la porte. Mais pour quoi faire ? Dans cette configuration, l'avant était conçu comme un module étanche, autonome, inexpugnable. Le blindage des parois avait été triplé. Calypso connaissait les dimensions de chaque élément par cœur. Ils ont dû intégrer des époulons explosifs pour libérer le module au dernier moment, le larguer, pour le faire exploser et se tirer malgré tout. Ah ! Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Je devrais donc pouvoir repérer des fils servant à l'amorçage. Calypso furet à le long des parois, bâillant les panneaux du sol au plafond sans rien trouver. Il choisit alors de passer au niveau supérieur. Il tomba nez à nez avec un homme. Un coup de poing fut son premier réflexe, un coup de laser fut le second. Le type s'affala sur le métal froid de la passerelle. Il repoussa le corps du malheureux et découvrit une trappe. Il la déverrouilla et la souleva. Elle pesait son poids de bonne ferraille, du blindage, toujours du blindage. Le capitaine se fit le plus maigre possible et se laissa glisser au niveau inférieur en empruntant une minuscule échelle. L'exiguïté du passage le laissa à Pantrois, à croire que cela avait été aménagé pour une femme. Lorsqu'il se retourna, il découvrit enfin l'arme. Il détailla la pièce à loisir, tout le bric-à-brac qu'elle contenait, des armoires électriques, gavettes électroniques, des câbles fixés au sol et au plafond, un immense tube cerclé d'anneaux, s'avançant loin en avant dans la gueule, nécessitant un allongement de celle-ci, une centrale à fusion autonome avec une réserve de nadar pour l'alimenter. Il eut beau chercher, il ne trouva rien de tel dans ses souvenirs, et pourtant, question arme, Calypso en connaissait un rayon. Après quelques minutes d'observation, les premières certitudes se firent jour. D'abord, la lueur de cette machinerie trahissait le prototype. Ce n'était ni une sphère remplie de saleté bactériologique, ni une bombe conventionnelle, nucléaire ou gavée d'antimatière. Wang lui avait raconté des salades. Cet engin avait l'allure d'un canon laser doté de sa propre source d'énergie. Si le squal tombait en ruine, cet engin cracherait quand même son venin, commandé par ondes radios. Aucun intérêt. Sans tuyère d'orientation, impossible d'ajuster le moindre tir. À quoi ça sert ? Et puis pourquoi blinder la pièce à mort ? Le canon ne génère pas de rayonnement ? Je ne comprends pas. À moins que... Il se porta tout à l'avant du module face au canon. Il sonda la paroi avant. Elle paraissait extrêmement fine, à peine deux centimètres d'épaisseur. De quoi voler en éclat vers l'extérieur si on actionnait l'arme sans entraîner une destruction du vaisseau. Comme pour mieux surprendre un adversaire. Il s'attarda sur la machinerie. Mais où se trouvaient donc les sphères à gaz ou les prismes censés concentrer la lumière cohérente ? Il n'y avait rien de tel à l'intérieur. Ainsi, tu as découvert notre petit secret. Le pirate fit volte-face, la main sur son pistolet laser. Astré le tenait en joue. N'y pense même pas. Dépose gentiment ton petit bijou et fais le glisser jusqu'à moi. Et pas dans ton loupe où je t'envoie au cimetière. Calypso se soumit et poussa son flingue du pied. Astré s'abaissa avec prudence et ramassa l'objet. Elle le détailla et l'enfourna dans une poche de son treillis. Alors, Calypso, on fut raide dans le vaisseau ? Tu n'as pas cru un mot de l'histoire de Wang, n'est-ce pas ? J'avais de sérieux doutes, Astré, je te le concède. Ta méfiance est vraiment fidèle à ta réputation. C'est ce qui t'a maintenu en vie jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Mais ce temps-là est révolu depuis longtemps, pirate. Ta vigilance n'est plus que l'ombre d'elle-même. Vraiment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est cette arme ? On dirait un prototype. Ne te fie pas à son aspect rudimentaire. Le pull-sonde est totalement opérationnel. Le pull-sonde ? Oui, cette merveilleuse machine crache des ondes capables d'anéantir toute vie sans générer de dégâts irréparables. Idéal pour s'emparer d'une place sans la détruire. Réglée à son maximum, elle peut faire éclater une planète. Des ondes parasites et néfastes pour les occupants du vaisseau s'échappent alors. D'où le plein d'âge triplé pour nous protéger. Ce prototype nécessite quelques mises au point, mais il a déjà fait ses preuves l'année dernière. Oh, je vois que tu comprends peu à peu. Arc-Rorakis. Calypso tomba de haut. Il ne concevait pas l'existence des armes de destruction massive. Pour lui, un combat ne s'entendait qu'aux armes conventionnelles, à la loyale, avec une chance de part et d'autre d'emporter la victoire. Ces pourris n'étaient pas la victime, mais les agresseurs et s'étaient fait la main sur un peuple innocent. Une fois la surprise passée, il poursuivit. Pourquoi ne pas l'avoir utilisée contre la Fédération Interplanétaire ? La Fédération Interplanétaire n'existe pas. Quoi ? Nous avons inventé la FIP et nous l'avons représentée comme une entité dangereuse pour la Terre. FIP, en fait, c'est une petite planète d'un système solaire double de la bordure extérieure. Elle appartient à un ensemble de peuples très pacifiques, dont tu as vu l'armada au grand complet. Bien que ces gens soient pour la paix, ils possèdent une technologie supérieure capable d'anéantir notre flotte entière. Nous avons sacrifié seulement un dixième de nos forces pour les combattre et te convaincre qu'il s'agissait d'un conflit perdu d'avance. Le reste de notre armada attend bien sagement que nous ayons décrit FIP pour agir. Une fois les FIPiens réduits à hauts silences, les autres peuples se rendront automatiquement sans combattre. Ils ne prendront pas le risque d'une destruction massive. Nous nous emparerons de leurs vaisseaux et nous volerons leurs techniques. Ensuite, nous les enéantirons comme prévu. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais le nadar, cher pirate, le nadar coule à flot sur l'œil de leur planète. C'est le nerf de la guerre, l'assurance d'une abondance de carburant pour plus de mille ans. Ces idiots veulent nous le vendre et il est hors de question de l'acheter. Nous le voulons pour nous. Ah ! Ça me rappelle de sombres chapitres de l'histoire de la guerre. Et moi, dans tout ça, quel était mon rôle ? Ton rôle, c'était de passer l'unique prototype du pull sonde dans la place ennemie et nous aider si nous ne trouvions pas le système de FIP grâce à ton légendaire instinct de navigation. Sans ton audace, nous ne serions pas passés. Il fallait donc une énorme opération de diversion sans pour autant engager toutes nos forces que les FIPiens auraient pu vaincre grâce à leurs fantômes à camouflage plasmique ou alors ma bonne œuvre habilité supérieure. Wang avait tout prévu. Le voyage du Tokyo rempli de nadards inestimables, piloté par des cyborgs, ton attaque, l'autodestruction des cyborgs pour qu'ils ne révèlent pas la nature de leur mission, ton achat d'un vaisseau flambant neuf après un coup fabuleux à la bourse, un appareil farci de micro-espions qui s'est gardé à des fins personnelles d'ailleurs. Ensuite, lorsque nous avons su que tu te rendrais près de Kanto, Lord Seastar a pu te tendre un piège en te précédant. Il a sacrifié le yacht avec les riches industriels à bord pour te capturer. Enfin, Wang a orchestré la mission avec ton vieux vaisseau pour que tu aies l'impression d'aller au suicide. Il avait tout prévu, absolument tout prévu. J'avoue qu'il est extrêmement brillant. Il est de loin le meilleur président que nous n'ayons jamais vu. Grâce à lui, la Terre va entreprendre une immense campagne de conquête. VIP n'est que le premier objectif sur la liste. « Je vais devenir le fer de lance de sa nouvelle armée, l'Attila pillant les peuples, les richesses. » « Tu fais vomir, Astré. Wang est une pourriture qui l'aï crevé en enfer en ta compagnie. J'espère bien être celui qui vous y enverra. » « J'ai bien peur de te décevoir, Calypso. Nous sommes en vue d'un système solaire triple. Il n'y en a pas de pareil dans les environs. C'est Fip. Désolé, mais je n'ai plus besoin de tes services. » Elle tendit le bras pour l'abattre, mais Calypso s'était insensiblement rapproché d'elle. Les muscles blandaient au maximum, il se détendit brusquement et se jeta sur son adversaire. Le coup partit dans le plafond et rebondit sur plusieurs parpoids avant de perdre son intensité. Par chance, il ne heurta pas les protagonistes et évita miraculeusement la machine à générer de la mort. Astré perdit son arme dans la bagarre, mais réagit avec une violence inouïe. Sa force et son agilité étaient sans pareil. elle le reboussa en lui assénant un coup de pied au plexus. Il atterrit quelques mètres plus loin, heurtant une armoire électrique de la tête, le souffle coupé. Le temps de réaliser son erreur, de l'avoir sous-estimé, elle avait déjà la main sur son arme. Le laser fusa dans le molule. Le pirate roula sur lui-même et passa de l'autre côté de la machine. Un trait lumineux parvint du plafond et atteignit son épaule gauche. Il poussa un cri de douleur. Cette malade jouée au billard, un coup moins précis rasa sa tête. Calypso prit la dague cachée dans sa botte et refit le tour. Il se jeta sur Astré en lui assénant un coup à la tête. Ils engagèrent la lutte, Astré résistant d'une manière extraordinaire, comme si la puissance de ses muscles avait été augmentée à l'aide d'un plan bionique. Une ouverture se présenta, Calypso frappa et planta la dague dans le ventre. Astré se figea, desserra son étreinte et mit un genou à terre. Puis elle s'affala contre la machine. Calypso retira la daille, ramassa les pistolets laser et en pointa un contre la tempe d'Astré, prête à lui donner le coup de grâce. Les yeux de la jeune femme roulaient dans tous les sens, perdant peu à peu connaissance. Elle n'avait même plus conscience de faire face à son bourreau. Je pourrais buter tout de suite pour abréger tes souffrances, mais cette mort serait trop douce pour toi. Je vais te laisser crever lentement, petit à petit, Astré. Tu sais que les blessures au ventre sont les plus insoutenables. Au lieu de la trucider, il visa le bracelet d'Astré. Le coup s'émoussa sur la télécommande. Plusieurs tirs échouèrent. Il enragea. Merde ! Je n'ai pas le choix. Il serra les dents, posa son pouce gauche contre une armoire et le trancha net avec sa dague. Hurlement, membres affolés, douleurs sans nom. Le laser grilla les chairs, cautérisant en la plaie. Nouvelle vocifération, nouvelle souffrance insoutenable, ne pas s'évanouir. Il se concentra sur sa phalange sanguinolente. Il découvrit la minuscule charge, son système de mise à feu, le récepteur d'ondes radio. Ses yeux s'éclairèrent. Il surmonta l'épreuve. Il ramassa la défunte partie de lui-même et la fit glisser au fond du canon du pull sonde. Astré ne bougeait plus, le regard fixe. Calypso n'attendit pas davantage. Il sortit du module avec difficulté, sérieusement handicapé par ses blessures. Il se glissa dans les couloirs, progressant avec prudence, diminué. Sa vue se brouillait, ses membres se dérobaient. Deux gardes s'étaient mis en travers de la route du pirate et avaient ralenti sa progression. Mais il touchait au but. Il dévoila l'accès au Half Moon et s'installa à bord. Il n'avait qu'une semaine de vivre. Le chasseur n'était pas conçu pour voler à plus de trois fois la vitesse de la lumière. À quoi bon, puisque les combats se déroulaient à des valeurs sensiblement inférieures. Son autonomie le condamnait à se poser sur Fip, un astre majeur de ce système ou un de ses satellites naturels. Le tableau de bord fut mis sous tension. Il activa la radio, le système de préchauffage au Natar. Tout fonctionnait parfaitement. Le Half Moon était aussi opérationnel que le jour où Marat Képhir l'avait intégré à la poupe. Il libéra les mâchoires retenant l'appareil, dériva quelques secondes dans l'espace, activa les moteurs et les systèmes de sécurité. Un soldat hurla. « Objet en mouvement sur nos écrans ! Mais comment peut-il être aussi prêt ? » Aurora, entrant sur la passerelle en soutenant Astré, les entrailles à l'air répliqua. « Abattez-le ! Commandant, vous êtes blessé ! » « Calypso, je me remets doucement. Mes tissus se régénèrent. Vous êtes un cyborg ? » « Oui. » « Ça comporte quelques avantages. Sonnez l'alarme, faites décoller les navettes de transport et donnez-lui la chasse. Mais elles ne sont pas armées. Alors mettez le squal en position et abattez-moi ce maudit pirate. Aurora, je m'en charge, Astré. Il va payer pour ce qu'il t'a fait. Merci, Aurora. Tu es le plus dévoué de mes serviteurs. » L'alarme mugit dans tout le bâtiment. Astré consulta son bracelet. Calypso était flûté. Les coups avaient endommagé la télécommande, mais elle n'en aurait pas pour plus de cinq minutes à la réparer. C'était amplement suffisant. Les soldats affluèrent de leur quartier et prirent place à leur poste respectif sous les ordres d'Aurora, la traîtresse. Elle manœuvra le cargo, les canonniers entrèrent en action. Les rayons fusèrent dans l'espace. Malgré l'éloignement et la taille modeste de la cible, les commandos du glas firent mouches à deux reprises. Cela assura la destruction du bouclier et lui causa des dommages importants. Astré, recouvrant ses forces grâce aux réparations de ses biomécanismes, ne se contenta pas de cette heureuse nouvelle. Elle acheva la remise en état du bracelet et composa le code secret, mettant fin à l'épopée de Canipso. Au lieu de voir le chasseur disparaître sur leurs écrans radars, les troupes ressentirent une secousse. Qu'est-ce que c'est ? Fumée à l'avant ! L'arme ! Cette pourriture s'est tranchée le pouste et l'a dissimulée dans l'arme. Flinguez-moi cette saleté ! Il est hors de portée, madame, mais sa trajectoire est chaotique. Il va se cracher. Un sourire éclaira enfin le visage d'Astré. Son ennemi dérivait vers Sulfura 4, une planète aux conditions de vie inexistantes. 450 degrés et des pluies acides en faisaient une planète similaire à Vénus. Calypso se battait avec les commandes au vol, rigide et sourde à ses sollicitations. Une fumée âcre envahissait l'habitacle, les conséquences d'une surtention dans les circuits électriques du défunt bouclier. « Redresse, mais redresse ! » La douleur côté gauche l'empêchait d'exercer une plus forte pression. Tour à tour, il priait, implorait, menaçait le vaisseau de ne pas céder à l'attraction de la planète que son ordinateur de bord décrivait comme un enfer. Quelle importance après tout ? Pourquoi ne se résignait-il pas ? Le réacteur numéro 1 avait rendu l'âme en même temps que le bouclier. Le cockpit se vidait de son oxygène à cause d'une micro-fuite et le réacteur numéro 2 donnait de cerniers-signes de favelesse. Tout à coup, le half-moon rendit l'âme. Il bascula dans l'atmosphère corrosive de sulfuracate. Vis, boulons, toutes les pièces se mirent à vibrer à fond lentement corrodées par les nuages d'acide sulfurique, chahutées par un angle d'attaque désastreux. Le pilote tenta de conserver un cap, de freiner la chute, cherchant des yeux sur l'écran radar de l'ordinateur une infractuosité, une grotte où se mettre à l'abri. Pour mourir à petit feu, le terrain s'affichait par intermittence entre les nuages toxiques. Le sol se rapprochait à grande vitesse. Le capitaine transféra la puissance restante dans la tuyère d'atterrissage. Il coiffa face à face d'un masque à oxygène l'atmosphère devenant suffocante. Il déclencha un parachute de secours. Celui-ci ralentit brutalement la chute dans le vide, mais l'effet fut de courte durée. L'acide eut raison des étoffes. Il heurta la surface violemment, le vaisseau se disloqua et explosa. La cabine, conçue comme les cellules de survie des bateaux de course du XXe siècle, fut éjectée. Elle fit des tonneaux sur les rochers avant de plonger dans une faille et de s'écraser une quinzaine de mètres plus bas. Le pirate, presque assommé par les choquettes répétitions, était couvert de contusions. Son corps n'était que douleur et il aurait donné n'importe quoi pour qu'un de ses amis abrège ses souffrances. Gamma, cynique et pessimiste, avait sûrement raison de voir l'avenir en noir. Perdu sur une planète invivable, dans une cellule de survie poreuse où les effluces d'acide s'infiltraient lentement mais sûrement, avec une heure d'oxygène au maximum, son futur qu'il imaginait rose, viré au cauchemar. Brise ou Dagmar aurait pu stopper son existence en lui brisant la nuque d'une simple chicnaude. Magellan lui aurait conté une histoire fantastique de navigateur au long cours avant de lui asséner un coup d'une violence inouïe qu'il n'aurait pas vu venir. Même Buster aurait fait ça proprement avec l'un de ses gadgets. Au moment de sombrer dans l'inconscience, antichambre de la mort, Calypso avait une pensée pour sa chair et tendre à White, son ami, sa soeur d'enfance et de souffrance, sa confidente, sa préférence. Il préférait voir sa vie ôtée par la sublime Hawaï, capable de lui faire supporter le passage dans l'au-delà par son seul sourire d'ange. La pression des roches acérées sur le métal corrodé de la carbine s'accentuait, la cellule s'enfonçant un peu plus chaque seconde dans la fructuosité. Des volutes jaunâtres s'immisèrent. Calypso sentit sa dernière heure arriver. Lorsqu'il vit dans un dernier brouillard, sa combinaison spatiale se cloquant petit à petit. La température grimplait en flèche, il tuisait. Il perdit connaissance, empoisonné, bruné et terrassé. Chapitre 9 La fraîcheur contrastée avec la suffocation, la chaleur brûlante, ses derniers souvenirs. L'air pur empissait ses poumons. Ses sensations agréables furent de courte durée. Des ombres rampèrent jusqu'à lui et leur rouèrent de coups, ravivant les blessures. Les créatures lui arrachèrent sa combinaison, le privèrent de ses rations de survie, le délestèrent de ses armes, de son ceinturon, de ses bottes, de sa dague. D'autres formes dépouillèrent la cellule de survie, dont le tableau de bord émettait une pâle lueur. Ils le jetèrent contre des rochers à plusieurs reprises. Ils prolongèrent leur travail de sape pour fuir en toute tranquillité. Calypso cédat l'évanouissement. Quand il se réveilla, tout avait changé. La fraîcheur était toujours demise, l'obscurité était profonde, mais le sol rocheux, dur et coupant, avait laissé place à un matelas moelleux. Il voulut se redresser, mais une douleur édue dans les côtes l'en empêcha. Il gémit en serrant les dents. « Ne bouge pas ! » murmura une voix féminine et douce. « Qui est là ? Qui êtes-vous ? » Elle s'agenouilla à ses côtés et trempa un linge dans un récipient rempli de liquide. Elle l'étreignit et la posa sur le front du pirate. Ce dernier s'empara du poignet et le tint le plus fermement possible. « Qui êtes-vous ? » « Je me nomme Kenya. Tu es sur Sulfuracat. » « Je devrais être mort ? » « Comme nous tous, les habitants du monde souterrain. » « Comment est-ce possible ? Comment ai-je atterri ici ? » L'acide de l'atmosphère ronge la surface rocheuse. Les failles s'ouvrent naturellement, les infractuosités sont nombreuses. Tu es tombé dans l'une des ouvertures menant aux cavernes. Les parias possèdent des combinaisons bricolées pour sortir. Ils récupèrent tout ce qui tombe ici et se l'approprient. « Ce sont eux qui m'ont frappé et dépouillé ? » « Oui. Couscous et ces parias sont la pire enjeu que la terre ait portée. » « Couscous, dis-tu ? » « J'ai déjà entendu ce nom. » « C'est un ancien pirate échoué avec ses hommes depuis une trentaine d'années. Il règne sur ce monde souterrain et rafle tout ce qui a de la valeur. Lui et ses hommes ont des esclaves, tous les êtres tombés ici par erreur ou par accident. » « Pourquoi ne m'ont-ils pas réduit à l'esclavage, moi aussi ? » « Ils t'ont laissé pour mort. » « S'es-tu vraiment ? » « Pourquoi n'es-tu pas leur esclave ? » « Je suis ici depuis vingt ans. À mon arrivée, j'en avais cinq. Mes parents m'ont abandonné dans un module de secours en me rendant aveugle, afin que je ne puisse jamais retrouver mon chemin. Ma sassité fait de moi un être inutile aux yeux des pirates. Ils se sont détournés de moi dès le début. Persuadés que je périrais m'ont livré au Moyéome de l'ombre. « Pourquoi tes parents t'ont-ils traité comme une peste différée ? » « Ma famille descendait de la famille royale éthiopienne. Elle était très riche et le gouvernement a voté une loi sur la succession susceptible de briser leur empire. Alors, pour le préserver, il ne fallait qu'un héritier, mon frère aîné. Ils m'ont donc abandonné. » « L'Éthiopie ? Tu es l'une des rares survivantes de l'Afrique noire ? » « Oui, l'une des rares, en effet. La peau de mes ancêtres n'est pas ébène, mais faite d'un savoureux mélange café. Nos traits sont fins et nos yeux trahissent de lointaines origines asiatiques. Nos chevelures sont presque aussi lisses que celles des femmes de l'ancienne Europe. Les gestes de Kenya étaient précis et doux, ses soins apaisés, mais le rythme lancinant de sa voix, sa légèreté aérienne, agissait également sur l'attention interne du pirate. Ce dernier avait libéré le poignet de la jeune femme, rassérénée par ses mots et leur débit. « Tu es fier de tes origines ? Pourquoi n'éprouves-tu pas de la haine envers tes parents ? » « Je n'en éprouve pas. Pourquoi ? » « Explique-moi ta paix intérieure. » « C'est dans ma nature ? » « Et puis, la colère peut être fatale dans ce monde hostile, même si... » « Même si quoi ? » « Même si, au fil des années, j'ai développé un sens particulier, idéal pour vivre dans l'obscurité, loin de Couscous et des siens, au point qu'ils ont obligé mon existence. » « Quel sens as-tu développé ? » « Eh bien, je parviens à déterminer la forme volumétrique des lieux qui m'entourent. Il n'a pas fallu un mois pour que ce sonar se manifeste. Curieux, n'est-ce pas ? Couscous et ces hommes ont besoin de lumière, mais pas moi. » « Ils ont réussi à éclairer des parties ? » « Oui, ils agrandissent leur territoire et se reproduisent. » « Comment ? » « Ils violent leurs esclaves. » La main de Kenya fut parcourue par un tremblement. Elle inspira et expira profondément pour chasser son trouble. « Ils t'ont violé, Kenya ? » « Oui, un... un monde arrivé. Couscous. » « Tous ces hommes. » Sa voix n'était plus douceur suave, mais intonation chaotique. Elle souffrait, elle revivait des scènes dont la brutalité était renforcée par l'anonymat de ses agresseurs. Des larmes s'échappèrent de ses yeux et éclatèrent sur les joues de Calypso. Elle les balaya d'un revers de la main et aborda un autre sujet. « Et toi, qui es-tu ? » « Je m'appelle Calypso. » « Comme le célèbre pirate. » « Tu as entendu parler de lui ? » « La culture m'étonne. Ton expression est parfaite alors que tu vis seul depuis ta cinquième année. Quel est ton secret ? » « Ah ! Vivre recuse n'empêche pas d'espionner mes voisins. J'ai écouté leurs mots, leurs récits. J'ai emprunté des enregistrements audios. J'ai exploré leurs cachettes. » « Tu es futé ? » « Merci. » « Dis-moi, Calypso, que faisais-tu près de Sulfuracate ? » « Je fuyais mes ennemis. » « Tu étais poursuivi ? » « Oui. » Il étouffa un cri de douleur en se tournant sur le matelas. « Tes blessures sont nombreuses et sérieuses. Repose-toi, je veillerai sur toi. » « Mais pourquoi le fais-tu ? » « Tu ne sais rien de moi. » « Tu t'appelles Calypso, tu es blessé. À mes yeux, c'est suffisant pour te soigner. » « Le lait que j'étale sur tes plaies provient d'une plante aquatique dont j'ai découvert les propriétés cicatrisantes et apaisantes. » « Ce monde est rempli de merveilles surprenantes, de poissons, de rongeurs, de crustacés, de lichens, de plantes, d'eau douce, tout ce qu'il faut pour survivre. Tu verras. » « À t'entendre, on croirait un paradis au lieu d'en faire. Ne me dis pas que tu cuisines des plats gastronomiques. » « Détrompe-toi. » « J'ai découvert des sources de gaz inflammables que je débouche et rebouche à volonté avec un petit clapet récupéré. Cela me permet de tuer des aliments. J'ai aussi une pierre à feu, du soufre et des tas de choses intéressantes. Je te montrerai lorsque tu iras mieux. Repose-toi. » Elle se pencha et déposa un baiser sur son front, comme une mère l'aurait fait avec son enfant. Il se détendit et trouva le sommeil sans effort. Aurora, la belle asiatique, se nommait en réalité Kim Badfong. C'était une authentique mais discrète figure de la piraterie. Elle avait retourné sa veste depuis des lustres et collaboré avec la terre. La véritable Aurora avait été capturée et éliminée. Obéissant aux ordres de Wong, Kim avait joué les pirates-martyres pour mieux du Picanipso. Sa présence à bord du squal, supposée renforcer la du prix, se justifiait en réalité d'une toute autre manière. Kim était le brillant, savant, concepteur du pull-sonde. Elle avait embarqué au cas où l'arme aurait été victime de graves dysfonctionnements. Le commandant Astré ignorait sa véritable identité. Elle disposait d'instructions spéciales qu'elle ne devait ouvrir que si l'arme était endommagée. Calipso ayant réussi à provoquer une explosion pour couvrir sa fuite, Astré s'était pliée aux exigences du président Wong. Elle avait décacheté l'enveloppe scellée et avait pris connaissance des instructions. Wong lui révélait l'identité de Kim et la véritable nature de sa mission. Un brin décontenancé, Astré s'était vite ressaisie et y avait prié l'ingénieur de se mettre au travail. Elle avait salué la brillante intelligence de leur chef suprême. Elle aurait aimé lui adresser un message personnalisé, préparé de longue date. Astré devait se contenter d'un style académique et militaire, se bornant à rendre compte des faits, rien que les faits. Elle s'adressa à un soldat et lui pria de transmettre. Squal au président des Nations Unies, compte rendu de la mission spéciale, Calypso s'est échappé mais a été anéanti par un crash sur Sulfur A4. Il a provoqué des dégâts sur l'arme destinée à stopper FIP, mais l'ingénieur conduit des réparations et pense aboutir rapidement. Les moteurs sont à l'arrêt. Nous reprendrons notre voyage dès que possible. Fin de transmission. Allez, envoyez-moi ça sans tarder, soldat. Oui, commandant. La réponse bleuglée, il coda et compressa les instructions. Il sélectionna les relais émetteurs les plus rapides pour relayer l'information. Astré, le regard perdu dans le vide, songeait à l'autre texte dissimulé dans sa poche de treillis. Elle s'isola dans un coin de la passerelle, prit le papier et le lut mentalement pour la énième fois. Père, tu as placé toute ta confiance en moi et je n'ai pas su l'honorer. Calypso a réussi à me terrasser et à nous glisser entre les doigts, causant la mort d'homme sous ma responsabilité. Mes biomécanismes ont pu réparer mon corps. La vifacité d'esprit et l'intuition féminine d'Aurora, alias Kim, ont permis de réagir à temps, d'abattre ce maudit pirate et de précipiter ses restes sur un monde inhospitalier. Nous avons franchi les limites de l'espace et avons conduit le vaisseau auprès de Fip et ses satellites. Katarka est à notre portée. Dans quelques jours, j'aurai effacé mes erreurs et je m'emparerai en ton nom de la première planète. Je serai le fer de lance de ta nouvelle armée et dévoilerai enfin nos véritables ambitions, conquérir l'univers. Ta fille aimée, astrée. Elle replia le papier froissé et le dissimula. Elle quitta la passerelle en précisant sa destination à l'homme de car. Elle emprunta les coursives, croisant d'incessantes patrouilles sous pression, contraintes de rendre compte toutes les heures. Elle se glissa par la trappe accédant à la salle. L'odeur âcre de plastique brûlé avait disparu. Les débris avaient été évacués, les parois lessivées, la pièce récurée. Aucun câble ne traînait sur le sol. Les armoires étaient en ordre. Seule la machine était ouverte et le canon démonté pour subir des soudures de réparation. Bravo, c'est spectaculaire ! Kim, assise à l'intérieur de la machinerie, se redressa. Elle se contenta de répondre. Je déteste travailler dans le bazar. C'est parfait. Combien d'heures seront nécessaires pour finir ? J'aurai fini dans six heures. Six heures ? J'espère que notre flotte les tiendra en haleine. Active-toi. Tiens, ça te donnera du courage. Elle l'embrassa furtivement. La surprise initiale de l'Asiatique se mua en amusement. Le signe d'encouragement ne lui déplaisait pas. Elle replongea au cœur du pull sonde et redoubla d'ardeur. Si les forces de FIP rappliquaient avant leur action, il passerait un sale quart d'heure, pull sonde ou pas. Face à un milieu de vaisseau, le squal ne tiendrait pas une minute. Des dizaines de faisceaux lumineux le priveraient de la destruction massive. Calypso reprenait des forces. Deux jours de cataplasme à la spirule d'eau douce et les douleurs mineures étaient évacuées. Les côtes cassées réclameraient plusieurs journées pour être réparées et plusieurs semaines pour se consolider. Kenya se révélait astucieuse et exploitait les moindres ressources de son monde. À intervalles réguliers, elle apparaissait. Elle le nourrissait, le pensait, le nettoyait. Elle mesurait ses progrès, partageait ses expériences et ses souvenirs. Elle répondait à ses questions mais se gardait de l'interroger. Ensuite, elle disparaissait. Elle dormait dans une autre salle, grande ou petite, lointaine ou proche, Calypso l'ignorait. Kenya prenait cette précaution indispensable et au cas où l'un des parias s'aventurerait jusqu'ici. Au moment où Kenya s'apprêtait à le quitter, ce soir, après avoir prévenu toutes les intentions nécessaires, Calypso s'empara de son poignet au jugé dans l'obscurité. Qu'y a-t-il ? Je voudrais te parler. Il dessera son étreinte. Elle s'allongea. Je t'écoute. De mon enfance, je ne garde que des rêves curieux, des personnages richement vêtus, qui défilent dans un palace au duplex tapageur. Ils poussent d'horribles ricanements au moteur. Ils me bousculent de leurs mains couvertes de bijoux. C'est tout. C'est tout ce que je me souviens. J'ai été abandonné par mes parents lorsque j'avais deux ans, je crois. Et comme toi, je crois que je gênais dans une sombre histoire de grabuge. J'ai été vendu à des pirates, j'ai été esclave durant toute mon enfance et mon adolescence. Je n'avais qu'une amie, Hawaï, une beauté des îles. À présent, elle est entre les mains de Wang, le président des Nations Unies. Elle est probablement violée chaque jour par cet ignoble port. Elle était ta compagne, ta femme ? Non, c'était ma petite sœur imaginaire. Je n'ai jamais eu de relation avec Hawaï et Dieu m'en garde. Pourquoi ? Hawaï n'aime que les femmes. Pourquoi dis-tu Dieu m'en garde ? Tu n'as jamais aimé une femme ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est inconnu. Je ne suis sûrement pas fait pour ça. Kenya, je dois t'avouer quelque chose. Je suis Calypso, le pirate ? Tu le savais ? Je m'en suis douté. Tu sais donc quel genre d'homme je suis ? Je peux comprendre ta haine violente et puissante. Je n'éprouve pas la même haine envers les miens. J'ai passé ce stade de la colère et j'ai trouvé la paix intérieure. Je pense... Tu n'en es pas sûr ? Disons qu'il y a certaines cicatrices qui ont du mal à se refermer. Sa voix trembla. Le pirate avait déjà perçu ce trouble chez son hôtesse. Lorsqu'elle avait évoqué son viol collectif, effroyable. Comment lui dire qu'il avait lui-même assisté et cautionné de tels actes ? Je n'ai jamais pris part à un viol, mais... J'ai vu. J'ai laissé faire mes hommes d'équipage. Ils avaient tous les droits, surtout de me venger des puissants. J'ai parfois achevé des enfants pour que leurs yeux ne s'emplissent pas de vision ronde horreur avant de monter au ciel. J'abrégeais la vie des femmes torturées par mes hommes. Je... sa voix mourut. Pesante et muette condamnation, le silence de Kenya s'éternisa. Elle se leva et s'éloigna. Elle disparut dans la noirceur des cavernes. Phippe avait mis un terme aux agissements de la Confédération terrienne. Elle attendait le retour de sa flotte. Un cargo à la conception dépassée approchait de son atmosphère. Astray attendait la communication visuelle protégée entre elle et le gouvernement de Phippe. Elle brûlait d'envie de leur faire part de l'ultimatum et d'abaisser la manette, quelle que soit leur réponse. Le pouvoir de l'arme la grisait. Elle tenait en ses mains à la destinée de trois milliards d'êtres humains. Une liaison s'établit. Un être à la tête aplati mais ovoïde apparu sur l'écran. Les traducteurs automatiques entrèrent en action. Déclinez votre identité. Je suis Arius, ministre des communications interstellaires. Qui êtes-vous ? Commandant Astray, dirigeant les forces du GLAS pour la Confédération terrienne. Avez-vous conscience, commandant, que vous vous trouvez dans une position très délicate, vos forces nous ont agressés et ont été, à mon grand regret, anéanties. Votre politique belliqueuse vous a mené à votre perte. Pourquoi avoir exigé que nous vous livrions pieds et poings liés nos planètes ? N'était-il pas préférable de conclure des accords commerciaux profitables à chacun de nos peuples ? La Terre et les terriens ont toujours pris par la force ce qui leur venait de droit et il en sera de même dans le futur. Commandant, notre flotte revient dans de brefs délais. Deux avisos font route vers vous. Si vous vous livrez sans violence, nous ferons preuve de clémence. Nous désarmerons votre bâtiment avant de vous rendre éventuellement votre liberté. Désolé. Recevez mon ultimatum. Ordonnez à votre flotte de déposer les armes immédiatement où nous aantissons votre planète. Commandant, je suppose qu'il s'agit d'une plaisanterie. Je vous supplie d'être raisonnable. Vous refusez ma proposition ? Bien entendu. Vous prenez la responsabilité de voir trois milliards de vos concitoyens partir en fumée ? Allons, allons, commandant, cessons ces enfantillages et rendez-vous sans faire de vagues. Astre eut un rictus plus carnassier que compassionnel. Elle pressa un communicateur et ordonna, sans cesser d'émettre en direction du ministre fit bien, « Mettez-vous en position ! Anéantissez toute la population ! À vos ordres ! » Le squalque glissa de quelques degrés sur bas bord et ajusta son tir. Puis, une vibration régulière et puissante l'agita. Des cercles concentriques pulsaient en direction de la planète, à allure croissante, comme les ondes à la surface de l'eau, générées par le jet d'une pierre. Les disques se resserrèrent, plus puissants, plus dévastateurs. Astre se délecta de la transmission. Les yeux du ministre fuirent dans toutes les directions. Il libéra un hurlement. Ses trois milliards de concitoyens en lâchèrent un avec lui. Ses vaisseaux sanguins éclatèrent et le sang se répandit sur la caméra et sur son bureau. Sa tête heurta le mobilier en émettant un bruit sourd. Le brouhaha des communications autour de la planète, relayé par des centaines de satellites artificiels, s'essa brusquement. Astre ne comptait pas s'en tenir à ce monstrueux génocide. Rapport sur la disponibilité du pulsonde. Pulsonde effectif et opérationnel à 100%. Aucun organisme vivant détecté. Objectif atteint. Très bien. Carpe sur l'Ita. Kenya se tairait depuis des heures. Une demi-journée, une journée, comment savoir ? L'obscurité totale perturbait le cycle de sommeil. Calypso avait murmuré le prénom de la jeune femme à plusieurs reprises, sans élever la voix. Ses satanées cavernes amplifiaient et répercutaient les moindres bruits sur des centaines de mètres à la ronde. L'attente était insupportable. Il se leva, grimaçant. Les mains en avant, il avança avec prudence, assurant chaque pas. Il atteignit une paroi de roche. Où allait maintenant ? Il se décida pour le côté gauche. Sa mémoire auditive situait les départs de Kenya dans cette zone. Il mémorisa le nombre de pas et les changements de direction. Il détecta une ouverture sur le côté droit. Il utilisa ses bras pour mesurer l'écartement du couloir. Environ deux mètres. Il s'engagea et ausculta chaque parcelle de roche. Régulièrement, il corrigeait sa trajectoire en obliquant à gauche. La saignée formait un coude. Puis, après une soixantaine de pas dans la galerie, il dut repartir vers la droite. La pente s'accentuait et le sol était glissant. La saignée se rétrécissait, l'humidité s'accentuait. Il fut victime d'une hallucination. Une lueur verdâtre perçait l'obscurité. Il percevait la forme des roches, les ombres projetées. Il renouvela de prudence en songeant au paria. Si Kenya était passée par là, et elle l'avait forcément fait, comment s'était-elle glissée sous leur nez ? Il dérapa sur le sol, n'assurant pas sa prise. Le rattrapage, in extremis, lui coûta un choc des pluies désagréable dans les côtes. Il atteignit une immense caverne souterraine abritant une étendue d'eau dont la surface avoisinait à vue d'œil les dix mille mètres carrés. La lumière verte provenait des milliards d'organismes fluorescents vivant au fond des eaux. Le lac, cerné par une rive escarpée, s'était constitué grâce au ruissellement venu de la voûte, une dizaine de mètres plus haut. Une forme d'ongéligne progressait dans l'élément liquide. Il se vissa derrière un bloc de pierre couvert de nikène. Sa vue s'habituait, il nota des détails. Le lac était herbeux et poissonneux. Kenya en tirait sa subsistance. La créature nageait maintenant vers la rive la plus accessible. Il se cacha pour l'observer. Elle sortit de l'onde. C'était une femme, à n'en pas douter. Elle s'agissit sur une roche où elle avait abandonné un carré de tissu. Elle l'utilisa pour sécher ses longs cheveux. Vas-tu rester caché toute la journée, Calypso ? La question le laissa sans voix. Comment s'entendait-elle sa présence ? Comment était-elle sûre qu'il s'agissait de lui ? Il décida de se montrer. Kenya ? Qui veux-tu que ce soit d'autre ? Tu as utilisé ton ouïe pour savoir dans quelle direction je suis parti et comme cela mène directement au lac, tu m'as trouvé. N'est-ce pas ? Oui. Comment savais-tu que ? Que tu étais là ? Je le sais depuis l'instant où tu as glissé. Et je sais que c'est toi parce que l'écho de chaque personne, chaque objet, chaque pièce de ce dédale a une signature, une résonance particulière pour mes sens. Depuis quelques minutes, je sais que cette grotte est éclairée car tu m'as observé. Tu l'ignorais ? Bien sûr ! Je suis aveugle, je te le rappelle. Et comme je n'ai pas d'existence officielle depuis vingt longues années, ni d'amis pour me guider, m'expliquer, me décrire, je ne sais pas que la grotte est lumineuse. D'où provient l'éclairage ? Des organismes qui vivent dans l'eau ? Ah ! Je n'ai jamais co-étoyé une... Aveugle ? Oui, pardonne-moi pour mon indélicatesse. Pardonnez. Dis-moi, si cette grotte est éclairée, même faiblement, tu y vois assez pour lire les traits de mon visage ? Oui. Sont-ils comme je te les ai décrits ? Bien, je reconnais le génotype dont tu m'as fait la description. Comment les trouves-tu ? Que veux-tu dire ? Donne-moi ton avis sur mes traits. Je dirais qu'ils sont harmonieux, qu'ils inspirent l'attitude, la paix. Mais encore, eh bien, selon mes propres critères sur la beauté, je dirais que tu ferais tourner la tête à bien des hommes. Ton visage et ton corps ne sont qu'une perfection absolue. Plus parfaite qu'Awaï, ce qui n'est pas peu dire. Kenyan osa répondre et baissa la tête. Contre toute attente, les mots l'avaient touché. Kenyan, si je n'étais pas parti à ta recherche, m'aurais-tu abandonné dans la grotte ? Non, mais je réfléchissais, je digérais tes aveux. Les douleurs vieilles de vingt ans se sont réveillées. Je suis désolé. Mon équipage est constitué d'êtres dévorés par la violence, frustrés sexuellement. Je ne ressens pas ces frustrations. Ma colère des sourdes, ma haine est silencieuse. Moi, je tue pour de l'argent ceux qui m'ont vendu pour de l'argent et qui m'ont tué. Je laisse à mes hommes le choix, la manière de leur faire payer. Certains violent, d'autres torturent, d'autres égorgent sans compassion, d'autres encore abattent d'un coup de laser sans remords. Au nomorant, ce sont des compagnons agréables. C'était... Oui, on échappait à sûrement sceller leur destin. Sauf peut-être à Wai ? Oui, possible. Un voile de nostalgie l'enveloppa de son doux tissu au parfum de d'un seul. Ils étaient exceptionnels, courageux, intelligents. Parmi mes hommes, Magellan avait ma préférence. Un géant noir, un des rares vraiment ébène. Il n'a jamais été dans de belles écoles et pourtant, il s'est forgé un langage satier, aristocratique, vraiment détonnant avec le reste du personnage. Il tuait proprement, sans tergiversation. Il s'adonnait au sexe de temps en temps. Le plus malade et le plus frosté, c'était Buster. Alors celui-là, il m'aurait tué pour avoir Hawaï. Ils n'ont jamais été tentés ? Oh si, naturellement. Ceux qui ont essayé ne sont plus de ce monde pour en parler, je les ai massacrés. Pour la protéger ? Oui. Je suis ce que je suis, Kenya. Je ne peux pas le renier. C'est inscrit dans ma chair. À tes yeux, je suis certainement un monstre d'inhumanité. Je parle de la mort avec détachement parce que depuis ma tende enfance, la mort m'accompagne. Chaque jour, j'attends qu'elle m'emporte lorsqu'elle aura décidé. Tu peux me juger, tu peux même m'abandonner ou même décider de me supprimer. Cela ne changera rien. Je suis Calypso, le pirate le plus redouté de la voie que l'actée. N'as-tu jamais songé à te reposer ? À vivre, simplement. Loin de la violence, loin de la haine, loin des puissants qui ont fait de toi ce que tu es. Le capitaine sourit largement et ses dents blanches jaillirent comme des diamants sous les yeux ébahis d'un mineur. Kenya lisait-elle dans ses pensées ? Oui, j'ai pensé tout quitter, ouais, j'y pense encore. Mais je ne veux pas abandonner mes amis. Ils sont morts. S'ils sont prisonniers, je leur rendrais leur liberté. Comment ? Oublies-tu l'enfer de la surface ? Non, je ne l'oublie pas. Est-ce que tu as déjà exploré le fond des lacs ? Kenya ? Non, pourquoi ? Comme ça ? Tu as une idée ? Est-ce que tu sais où les parias cachent les restes des vaisseaux ? Bien sûr. Tu serais en reconstitué un ? Eh bien, c'est un sacré défi, mais tout bon pirate doit savoir réparer sa machine. Disons que je pourrais jeter un oeil. Ils ont des combinaisons de protection, disais-tu ? Oui, j'ai hâte de découvrir leur caverne d'Ali Baba. Si tu veux, je te guiderai. Sur le chemin du retour, Kenya décrivit la conception des galeries, l'emplacement des lacs, des souterrains, des grottes, avec un luxe de détails. Attentif, le pirate les emmagasina dans sa fabuleuse mémoire. Devant la confiance témoignée par la jeune aveugle, il se jura de ne plus évoquer ses exactions passées. Chapitre 10 Six mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Calypso. Entre-temps, la nouvelle de la défaite terrienne avait amplifié le ressentiment des terriens à l'égard de la fédération interplanétaire. Suivant le mouvement, les députés des Nations Unies avaient voté des crédits dantesques pour rafler les stocks de Starco et Gunstar, les leaders mondiaux de l'armement. Totalement aveuglés, les parlementaires ne vérifiaient pas les assertions de Wang et lui accordaient les pleins pouvoirs. Ses discours successifs exacerbaient les sentiments nationalistes des uns et fustigeaient les hésitations des autres. La défense de la galaxie engoudissait 80% du budget de la Confédération. Les usines d'armement tournaient à plein régime, crachant leur lot de canons, de missiles, de destroyers, de croiseurs destinés à créer une nouvelle flotte et à remplacer celles défaites par la FIP. Le mensonge battait son plein. FIP, la petite planète, avait cessé de vivre lorsque le pulsonde était entré en action. Astray s'était positionné face à Lita quelques minutes avant le retour de la flotte FIPienne. Un nouvel ultimatum avait été lancé sur les ondes, déposé les armes où Lita sera détruit comme FIP. Des sondes lancées vers la planète-mer avaient retranscrit des scènes hallucinantes. Une civilisation intacte, figée dans le silence éternel. Dans les rues, les habitations, les moyens de transport, des millions et des millions de cadavres en putréfaction. La colère fut la première réaction naturelle. Les destroyers les plus rapides, les fantômes à camouflage plasmique furent lancés pour anéantir ces fous furieux de terriens, ces êtres assoiffés de conquêtes, de richesse et de pouvoir. Une bien mauvaise décision. Astré abaissa de nouveau la manette mortelle. Des vagues d'ondes cramèrent les neurones de cinq cents millions d'humains, sans compter les animaux. Il ne fallut que quelques secondes. Les pions vingt-cinq du squal rougeouillèrent. Pressée d'arracher l'abdication, elle poussa le pulsant dans ses retranchements. Lita convulsa et éclata. Le vaisseau terrien s'esquiva pour échapper au foot de l'armada, mais l'ordre de poursuite ne vint pas. La terreur se mua en résignation. L'amiral Galitour, commandant en chef des forces Sphipienne, demanda à signer la capitulation. Astrid accepta après s'être positionné en face de Manga. Un milliard d'habitants. Le bluff semblait fonctionner. Astrid convaincit l'amiral de débarquer un premier fantôme à camouflage plasmique. Une section du glas en prit le contrôle. L'équilibre des forces stratégiques fut renversé, chaque fantôme ayant les moyens de localiser ses jumeaux. Astrid organisa le débarquement des prisonniers ennemis vers Katarka, une planète assez froide, éloignée d'Osiris et Isis, les étoiles doubles. L'amiral, loin d'être supide, nota la lenteur de l'évacuation, vaisseau par vaisseau. Les terriens étaient en sous-nombre. Ils devaient lancer une attaque surprise. Ils perdraient Manga et quelques vaisseaux, mais ils auraient le dernier mot. Ils transmis des ordres codés pour entamer une manœuvre de rébellion. Son vaisseau explosa en un milliard de scories volatilisées par un fantôme. Astrid transmis l'identité du suivant sur la liste si le silence radio était rompu. Elle jubila lorsqu'elle détecta une masse monstrueuse devant ses écrans radars. Ce sont les nôtres ! L'armada, cinq mille appareils bien réels, patiemment assemblés depuis des mois, entraînés à l'écart, surgit au moment opportun pour procéder à l'arraisonnement massif de l'ennemi. Une semaine après la destruction de Phippe et de Lita, les forces huipiennes avaient été démantelées. Les militaires, réduits à l'esclavage, exploitaient les fabuleux zigements de Nadar de Katarka. Les dériques, les bulldozers, les ingénieurs, suivaient dans les flancs des navires terriens pour pomper le Nadar. Astré suivit les plans et transféra le pulsonde à bord d'un fantôme à camouflage plasmique. Elle rasa les mondes environnants, sans leur laisser l'ombre d'une chance. Ses massacres et sa barbarie lui valurent rapidement le Graal de Général. Six mois plus tard, Wang réclamait toujours plus d'argent pour financer la défense. En réalité, il subventionnait ses visées expansionnistes, sans qu'aucun officiel ne s'en doute, sauf un, son conseiller, Warlock. Les rapports défilant sous ses yeux attestaient que la Confédération terrienne contrôlait désormais la situation. Un matin, Warlock n'avait pas pu résister à l'envie de commenter les résultats à sa manière, rompant avec son éternelle attitude de poltron. Il était entré dans le bureau de son patron, les mains vides. Wang s'était relevé de son siège, sourcils froncés. Il adopta la mauvaise humeur, flairant un changement de comportement de l'autre abouti. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai assisté à votre dernier discours hier soir. C'est bien, et alors ? Il était exagérément alarmiste. Je vous demande pardon ? Eh bien, vous avez exigé de nouveaux crédits pour financer la guerre. Pourtant, nous sommes entrés dans une phase de pacification. Vous me suivez ? Fort bien. Où voulez-vous en venir ? J'ai l'impression que vous obtenez des budgets injustifiés. Il est temps d'avouer la vérité aux membres du Parlement. Vous me surprenez, Warlock. Je ne vous savais pas aussi brillant. Eh bien, puisque vous me semblez très en forme, je vais requérir vos lumières. J'aimerais avoir votre avis sur une personne. Dawson, vous connaissez ? Bien sûr, monsieur. Qu'en pensez-vous ? C'est un excellent élément. C'est un élément travailleur, intuitif, réactif. Pensez-vous qu'il ferait un excellent conseiller spécial ? Quoi ? Vous m'avez bien compris. Le président a pris son communicateur et appela l'opératrice. Passez-moi, Dawson. Dawson ? C'est le président. Oui, oui, moi aussi. Dawson, que diriez-vous d'une promotion ? Warlock était livide et tremblant. Ah, je m'en doutais. Ah, vous êtes curieux, c'est bien ça. Et ambitieux. J'ai un poste à votre mesure. Venez dans mon bureau. Il copa la communication. Warlock était muet. Il était cuit. Il perdait son boulot sans un sou d'avance. Son honnêteté proverbiale l'avait empêché de piocher dans les caisses. Il ne retrouverait pas de travail. Le président s'y emploierait. Il se voyait déjà déporté sur une planète minière ou barman sur une station délabrée, servant de l'alcool frelaté à des pilotes au long cours. La porte s'ouvrit. Menton carré, yeux bleus, cheveux ébènes plaqués en arrière, taille moyenne. Dawson affichait ses origines italiennes évidentes, hormis la couleur de ses iris. Je suis à votre disposition, monsieur. Vous plairait-il de devenir mon conseiller spécial, Dawson ? Vous en sentez-vous capable ? La déclaration le décontenant ça quelque peu. Le conseiller en titre, vert comme une salade, se tenait à ses côtés. Il venait certainement de commettre une bourde mémorable. Ce poste était un foutu siège déjectable, mais s'il se débrouillait bien, il s'en foutrait plein les poches et s'assurerait un avenir en or. Puis, ça n'avait rien de compliqué. Il suffisait d'exécuter les ordres de son boss. Il répondit d'une voix claire et ferme. Oui, monsieur. Parfait, affaire conclu. Votre première tâche consistera à vous débarrasser du corps. Dawson balaya la pièce du rogar. Quel corps, monsieur ? Celui-ci. Un trait de lumière transperça la poitrine de Warlock. Il chut, mortellement atteint. Wang rangea le pistolet dans le tiroir d'où il avait surgi. Dawson rassembla ses esprits, cogita un plan et l'exposa. Euh, bien, je vais récupérer une malle diplomatique pour le corps. Personne ne posera de question. Et si on en pose, je dirais qu'il s'agit de manuscrits anciens que vous souhaitez offrir à la bibliothèque de New York et qu'ils se détériore avec la lumière du jour. Parfait. Une question, monsieur. Qu'est-ce que le conseiller Warlock a fait pour mériter une telle punition ? Ah, excellente question, Dawson. Warlock a découvert que je demandais beaucoup trop de crédibilité alors que la situation contre la FIP a tourné à notre avantage depuis belle durée. Et voyez-vous un inconvénient ? Dawson le fixa droit dans les yeux et sourit de toutes ses dents. Puis il déclama. Pour le moindre inconvénient, monsieur, vous avez certainement les meilleures raisons du monde. Les meilleures, je n'en doute pas un seul instant. Bien, Dawson. Occupez-vous de cet abruti et je vous promets une augmentation de salaire faramineuse. Tout travail mérite salaire, Dawson. C'est ma devise, monsieur, et tous les travaux me conviennent, ajouta-t-il avec un clin d'œil complice. Nous allons bien nous entendre. Dawson planqua le cadavre dans le cabinet de toilette privé et sortit régler les détails du transfert de son encombrant paquet. Warlock avait raison. Dawson était un bon élément. Kenia transmettait ses connaissances sans retenue, mais elle adoptait une attitude de soumission troublant le pirate. Elle ne correspondait pas à son idéal de genre humain, rebelle, revanchard, avide de vengeance et de combat. Elle était esclave de sa condition, résignée. Le pirate ne se résolvait pas à baisser des bras. Dès les premières semaines de vie souterraine, il avait exprimé le souhait d'espionner les parias et leur chef couscous. L'immense salle où ils entassaient leur précieux trophée de guerre l'intéressait. Kenya connaissait les multiples détours pour s'y rendre sans risque. Il rôdait et fouillait régulièrement pour dénicher la nouveauté dédaignée par les pirates. Au grand damme de Calypso, les parias n'y laissaient pas traîner la moindre arme. Par contre, ce brique à bras cachait tous les éléments indispensables à la fabrication d'un petit vaisseau spatial. Il fallait aussi réinventer certaines pièces à partir de matériaux à recycler, et ça, sans outils adéquats, c'était une vraie gageure. Le capitaine avait dégoté une lampe torche avec une batterie garantie 5 ans. Il augmentait la fréquence de ses visites dans le trompeau. La jeune aveugle se demandait ce qu'il cherchait là-bas, et se faisait un sang d'encre dès que son absence excédait une paire d'heures. Ces questions restaient sans réponse. Si les parias la capturer, elles ne pourraient pas résister à la torture, et ses projets tomberaient à l'eau. À quelques 500 mètres de leur résidence principale, Kenya lui avait indiqué l'emplacement d'un lac dangereux dont l'eau brûlée. Une vraie aubaine aux yeux du pirate. Équipé d'une combinaison protectrice autonome volée aux parias, le pirate avait plongé au cœur du lac et découvert un siphon. Il s'était engagé dans le canal, le taux d'acidité augmentait peu à peu, le lac souterrain était en contact direct avec l'atmosphère. Il avait aperçu 30 ou 40 mètres plus haut une source lumineuse, la surface, le ticket de sortie. Depuis cette plongée, il assemblait secrètement un chasseur léger dans une infractuosité à proximité du lac d'acide. Il en dissimulait l'entrée par une coque plastique imitation au rocher. Jour après jour, il soudait, testait, vérifié mille et une fois le cockpit, les instruments de vol les plus rudimentaires, la codictique, le moteur Psyon 6, la centrale à fusion. Une année était passée sans trahir le secret, une année pour résoudre des millions de problèmes. Le moteur et la centrale semblaient en état de fonctionnement, mais comment les tester sans une goutte de nadar ? Comment survivre dans le chasseur ? L'espace dévolu au stockage des vivres était ridicule. Il n'embarquerait pas plus de 15 jours de vivres. La nourriture lyophilisée bourrée de conservateurs brillant par son absence, les aliments seraient périmés au bout de deux semaines. Un problème mineur en regard des autres, insurmontable. L'unique Psyon 6 débusqué ne faisait que du facteur 2, deux fois la vitesse de la lumière. A cette allure, il lui faudrait des mois pour rejoindre une base discrète et des années pour rejoindre sa cachette secrète près de Lunkis dans le détecteur de Proxima. Pour couronner le tout, il n'avait pas d'ordinateur en état de marche, pas de radar de détection de danger, pas de bouclier. En résumé, il avait bricolé une caisse à savon étanche, chenillette rétractable, avec un blindage résistant à l'acide, équipé d'un réacteur inutilisable et d'une hélice accouplée à un moteur électrique pour naviguer dans le lac d'acide. Grandeur et les cadences. Calypso n'imaginait pas moisir sans s'étendre dans ses cavernes. Il n'avait qu'une idée, libérer ses compagnons s'ils étaient encore en vie et se venger, se venger jusqu'à plus soif. Enterrer, ou engastrer, et toutes les troupes du glace sous six pieds de merde puante. Kénia n'avait peut-être pas réussi à percer le secret du capitaine, mais elle avait découvert plusieurs points de sa personnalité. Elle comprenait son fonctionnement unique, particulier, mais implacablement géologique. Elle s'inviterait dans son existence comme Hawaï, autrefois. Calypso appréciait sa paix. Elle le sentait et en jouait pour le mettre en confiance, sans calculer quoi que ce soit. Elle désirait simplement la puissante protection de ce redoutable combattant. Le capitaine avait appris à vivre avec les cauchemars récurrents de Kénia, la conduisant toujours sur un hôtel où elle subissait impuissante la violence des geôliers impitoyables. Il se rapprochait d'elle et la consolait de ses pleurs incontrôlables. Elle se blottissait contre lui et retrouvait rapidement un sommeil tranquille. Il la gardait alors dans ses bras, mêlant leur chaleur animale lorsque la température des grottes baissait en deçà du supportable. Kénia arborait alors des sourires angéliques, signes extérieurs de rêve heureux. Insensiblement, elle gagnait son estime et sa considération. Elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. Calypso achevait des soudures dans le tableau de bord du Calypstar, le nom de baptême attribué à sa création bricolée. Enchaînant des gestes automatiques, il songeait à une nouvelle astuce lui permettant de générer la boule de feu nécessaire à la centrale à la fusion. Mettre en contact une grande quantité de soufre et d'acide sulfurique dans une cavité étroite canalisait la puissance de la boule de feu dans un tube et l'injectait dans la centrale. Il avait à l'esprit que cette tactique avait 99% de chance de le faire exploser lui et son appareil de la pure folie dans le grand style Calypso. Si jamais il décollait, s'enfonçait dans le lac sans couler ou fondre, s'arrachait de sulfure à 4, échappait aux inévitables poursuivants du glace, assurément implantés dans la région à force d'entêtement, il devrait affronter les débris de l'espace dont un seul suffirait à transpercer la coque. Son bouclier était condamné. Pour remédier à ce problème, il avait eu une nouvelle idée bien tordue. Dérober une arme au paria, un pistolet laser de préférence, et l'adapter au vaisseau pour canarder les gros cailloux qu'il ne pourrait éviter. Il couplerait le tout à un radar anticollision qu'il restait à réinventer à l'aide de composants primaires. Tout à coup, il suspendit ses gestes mécaniques. Il était sûr d'avoir perçu des pas. Il récupéra un objet contendant, éteignit la lumière et se posta près de la coque de plastique, masquant l'entrée de son atelier. Le souffle court, il se concentra pour retrouver son calme. Une voix murmura « Calypso, tu es là ? » « Calypso, que fait-elle ici ? Comment a-t-elle réussi à me trouver ? » Décidément, ces sens aiguisés me surprendront toujours. « Calypso, je sens que tu es là. Derrière cette paroi, j'entends les battements de ton cœur. J'aimerais bien que tu poses l'objet lourd que tu serres entre tes mains. Je n'ai pas envie de mourir le crâne fracassé. Même si mon avenir est sombre, sans aucun jeu de mots, j'ai l'intention de profiter de ma jeunesse encore quelques années. » Le capitaine poussa la porte secrète et ralluma sa torche, pointant le faisceau sur la jeune femme. Elle était nue, comme d'habitude. Alors qu'il avait réussi à récupérer des vêtements, à en fabriquer pour la jeune femme, elle refusait d'en mettre, préférant déambuler dans le plus simple appareil, ne voyant pas, au sens propre comme au sens figuré, où était la différence. Elle n'avait rien à cacher, et Calypso se prenait parfois à croire que cacher une telle beauté serait vraiment dommage. Que fais-tu là ? Je t'ai indiqué ce lac corrosif. Il te suffirait de glisser accidentellement dans ces eaux qui n'en sont pas pour périr dans d'atroces douleurs. Je sais, Kenya. J'étais inquiète de ne plus te voir. Tu es parti depuis deux jours. Deux jours ? Vraiment ? Je n'ai pas vu le temps passer. À quoi l'occupes-tu ? Hum... La question l'embarrassait. Il n'avait pas envie de s'étaler sur le sujet, sur une improbable échappée. Il se donnait à fond sur cette folie tout en restant lucide. C'était bien une folie. Il risquait de générer un espoir vite déçu. Mais il ne pouvait pas se dérober éternellement. Je bricole un petit vaisseau spatial. C'est vrai ? Oui, mais je suis loin du résultat final. Il me manque le carburant d'allumage de la centrale à fusion, l'ordinateur, le bouclier de protection, l'assistance à la navigation, les systèmes de secours, anti-collision, défense, j'en passe, des meilleures puis des bien plus inquiétantes. Tu pourras m'emmener ? C'est impossible. Cette cellule bricolée est prévue pour une personne. Je n'ai rien trouvé d'autre dont l'étanchéité n'ait pas été mis à mal. Je suis désolé. Je t'en prie, je me ferai minuscule, je resterai plié à tes pieds, je me priverai de nourriture pour maigrir et prendre moins de place. Je peux te trouver tout ce que tu veux, tu sais, je peux trouver tout ce qu'il te faudra pour ton vaisseau. J'ai une extraordinaire mémoire tactile des objets que j'ai eus entre les mains. Je te donnerai tout ce que j'ai, toutes mes possessions, tout. Écoute, même si j'avais une cellule plus grande, ça ne servirait à rien. Cette caisse à sauvons ne me peut pas voler. C'est juste pour ne pas sombrer dans la folie, tu comprends Kenya ? C'est un passe-temps pour ne pas craquer. L'avenir, conçu comme une vie de taupe jusqu'à mes dernières heures de mon existence, c'est insupportable. Je sais que toi, tu es quelque peu habitué à cette vie et que tu la supporteras tant que je resterai près de toi, mais moi, je crois devenir dingue ici. C'est quelque chose que mon esprit ne parvient pas à concevoir. Ce bricolage d'amateur, c'est le seul moyen de canaliser mon angoisse, de vaincre ma peur du futur. Ce n'est rien d'autre, ma toute belle. La jeune femme se jeta dans ses bras en fondant larmes contre toute attente. Elle espérait donc quitter ce petit havre de paix dissimulé au cœur de l'enfer. Pourquoi ? Pourquoi souhaitait-elle échapper à cette coquille procrétrice et se confonter au monde réel cruel, celui des Nations Unies et de leur dirigeant démoniaque ? Le rejet subi lors de son enfance n'avait-il pas servi de leçon ? Et quand bien même il réussirait à quitter Sulfuracat, à gagner un autre monde, à toucher son magot, il restait Calypso, le pirate le plus recherché de la Voie lactée, celui dont la tête serait mise à prix dès lors que la rumeur de sa survie se répandrait dans l'univers. Il aurait tous les chasseurs de primes à ses trousses, les troupes du glas ou même des quidams de la rue déciré de percevoir une somme rondelette promise pour sa capture. Dans ce cas, qu'est-ce qui poussait une infime partie de son subconscient à croire qu'il réussirait si l'issue fatale était certaine, quoi qu'il arrive ? Pourquoi se battait-il ? Pourquoi n'acceptait-il pas son sort ? Il était incapable de répondre. Il était incapable de consoler Kenya, dont les larmes chaudes mouillaient sa poitrine. Il ne savait pas. Il n'avait pas appris. « Veux-tu que je te montre ce que j'ai réussi à faire en une année ? » proposa-t-il en la repoussant légèrement et en la fixant droit dans les yeux. Son regard était désemparé. Il trahissait l'absence d'espoir ou plutôt un espoir risé. Elle avait rêvé qu'il réussirait. Elle avait rêvé qu'il bâtissait une arche de Noé dans laquelle il emmènerait, un nid dans lequel il accepterait qu'elle se blottisse. Elle s'était trompée. Il n'y avait rien de sérieux et cet engin ne disposait que d'un seul siège. Il n'avait pas songé à l'emmener. Il n'y avait jamais pensé. Jamais. Un à un, Calypso éliminait les problèmes, cherchait, inventait, dessinait et réalisait. Pour réussir, il devait dérober une arme à l'un des parias et l'adapter au dernier moment en urgence. Ensuite, il faudrait prendre la poudre d'escampette en priant le ciel que la cavité secrète, séparée en deux parties contenant le souffle pour l'une, l'acide pour l'autre, dans des cuves renforcées par des couches successives de métal, n'explose pas en écoulant la caverne. Puis, il faudrait prier pour que la boule de feu génère assez d'énergie calorifique pour entraîner une fusion. Et il faudrait encore invoquer le ciel pour mille et une raisons capables de lui décrocher un aller simple pour l'enfer avant même d'avoir quitté le sulfuracate. Son unique compagne se murait dans de longues périodes de silence, rongé par un mal intérieur dont Calypso pressentait l'origine. Son refus de l'entraîner dans son suicide. Kenya était assise sur le rocher surplombant le vaste lac où il l'avait découverte ondulant dans les eaux fraîches une année et demie plus tôt. Les genoux repliés sous son menton, les bras pliés sur les tibias, la chevelure couvrant ses cuisses. La jeune femme était plongée en pleine méditation. Un comportement fréquent. La capitaine imaginait qu'elle était en proie au doute. Avait-elle eu raison de le soigner ? Elle le considérait certainement comme un ingrat et lui se voyait plutôt en sauveur en la laissant dans un monde qu'elle connaissait par cœur depuis si longtemps. Question de point de vue. Cependant, la torture morale qu'elle s'est infligée, ses doutes, ses questions devaient cesser impérativement. Il l'avait décidée ainsi et voulait communiquer avec elle à tout prix. Mais comment ? Il ne savait donner que des ordres. Il n'avait pas appris à s'exprimer autrement. Un ordre de sa part devait être exécuté ou puni sévèrement qu'elle refus. Son schéma de fonctionnement était simple. Son sourire large et généreux trahissait son plaisir à le voir. Pourrais-tu venir avec moi ? Pourquoi ? Pour te montrer quelque chose. Le vaisseau ? Oui. D'accord. Elle quitta son rocher aux larmes. Des sillons sur son visage trahissaient une journée à passer à pleurer. Il ne sut que dire en le constatant et fit comme s'il n'avait rien vu. Il se contenta de prendre son bras et l'entraîna dans le labyrinthe souterrain en direction du lac d'Acide. Ils firent le chemin sans un mot de sa part à elle, sans un regard de sa part à lui. Le silence pesait lourdement sur la poitrine de Calypso, générant un sentiment profond de malaise que le pirate n'avait jamais ressenti auparavant. Ce fut avec soulagement qu'ils atteignirent la cavité. Kenya se détacha brusquement et courut en direction du lac d'Acide. L'effet de surprise passait, Calypso réagit et la poursuivit. Il la plaqua au sol dans le style rugbyman sans ménagement. Elle se débattit. Il pesa de tout son poids pour l'empêcher de ruer. Kenya, mais qu'est-ce qui te prend ? Je veux mourir. Laisse-moi mourir. Mais pourquoi ? Pourquoi veux-tu mourir ? Parce que... Mais pourquoi, Kenya ? S'il lui te voit plus douce. Parce que je sens que tu as achevé ton vaisseau, que tu vas partir sans moi et que... Je ne pourrais pas survivre à ton départ. Kenya, tu as vécu jusque-là en te sortant de tous les pièges. Tu t'es merveilleusement adapté à ce monde sans jette jamais inquiété. Tu survivras. Je t'en ai parlé, Kenya. Même si le vaisseau est presque prêt, ça reste que du suicide. Moi, je n'ai rien à perdre. Toi, tu as tout à perdre. Non. J'ai tout à perdre. Je vais te perdre, toi, Calypso. Mais je n'ai aucune valeur. Je suis un pirate, un voleur, un assassin, un égorgeur de femmes, d'enfants, de vieillards. Je n'ai pas le moins de scrupules. Pourquoi ai-je de l'importance à tes yeux ? Parce que... Mais parce que quoi ? Parce que je... Je t'aime. Calypso desséra son étreinte et recula. Ses mots résonnaient comme un non-sens dans son esprit. Mais... C'est impossible. Pourquoi ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Je suis un être qu'aucune personne ne peut aimer. Moi, si. Je t'aime tel que tu es. Tu es un pirate, je l'accepte. Tu as commis des crimes et tu en commettras peut-être d'autres. Mais je l'accepte. Alors accepte que je puisse éprouver des sentiments pour toi au bout de ces mois passés ensemble. Accepte que je puisse vouloir risquer la mort avec toi plutôt que la vie sans toi. Faut-il que je fasse pour que tu m'emmènes ? Que je me donne à toi quitte à ce que mes cauchemars se multiplient la nuit ? Alors je suis prête. Elle entre-ouvrit ses cuisses frissonnant de peur, mordant ses lèvres. Relève-toi. Il l'aida à se mettre debout et l'attira à lui. Il pressa doucement la tête de la jeune femme contre sa poitrine. Je ne te ferai jamais de mal, Guénia. Tu m'entends ? Jamais. J'en fais le serment. Et viens. Il entraîna près du minuscule assemblage de fer, de plexiglas, de plastique, d'alliages soudés ensemble. L'engin était posé sur le sol, à quelques mètres de la cavité, et relié à elle par un long tube de tungstène, un des rares alliages capable de supporter de hautes températures. Le calypstar mesurait trois mètres cinquante sur cent vingt centimètres de large. Il n'avait pas pas fié à l'allure. Le capitaine était persuadé qu'il se disloquerait à la première mise en route du moteur, occupant à lui seul presque la moitié de la place. L'habitacle était exigu, et le siège unique disposait d'un logement de cinquante centimètres de profondeur sur cent de large pour l'entrepôt des vivres et de l'eau. Le vaisseau est presque achevé. Je... j'ai trouvé un siège plus large et je l'ai installé à la place du baquet. Oh ! Écoute, si t'es prête à mourir à mes côtés, alors il y a une place pour toi. Elle se jeta à son cou et fondit en sanglots, bouleversée par son changement de décision. Elle leva la tête vers lui et fit appel à son sonar. Sans hésiter, elle pressa ses lèvres contre les siennes, sans chercher un baiser longoureux. Elle se contenta d'un simple élan et lui dit « Merci. » La première réflexion de Calypso fut de se demander comment les êtres humains pouvaient aimer ce contact humide. Il ne pouvait détacher son regard interrogateur de la jeune femme. Son corps, couleur, café était bouillant et ondulé contre sa peau. Cette sensation était nettement plus plaisante que le baiser. Oui, plaisante, c'était le mot venant à son esprit. La jeune femme détecta un changement chez l'homme. Elle fut tentée d'en demander davantage, mais son instinct lui commanda de se retenir en retrait. Elle resta scotchée contre lui, tant qu'il n'exigeait pas qu'elle se retire. Elle posa sa joue droite contre son torse et ferma les yeux. Elle emplit ses poumons de son parfum et comprit à quel point elle en était ivre. Même si elle craignait de replonger dans d'horribles cauchemars, elle brûlait d'envie de se jeter plus en avant dans les caresses, les baisers. Elle voulait savoir, éprouver, ressentir. Ce pirate si sauvage s'était toujours montré doux avec elle. Il ne pourrait pas lui faire de mal. Il lui murmura au creux de l'oreille. Il me reste du travail. Si tu veux, tu peux m'aider. De quelle manière ? Occupe-toi des vivres en retenant les aliments les plus caloriques, les moins volumineux et se conservant le plus longtemps. C'est une tâche compliquée, je sais. Pour l'eau, il y a un réservoir de 50 litres derrière le siège. J'espère que ça suffira. Et pour les toilettes, comment ça se passe ? J'ai transformé le centre de la banquette. Il y a une trappe avec un système de sas pour l'évacuation. Ce n'est pas un modèle de confort, mais l'appareil n'est pas conçu pour voler plus de quelques heures. Transformer un chasseur-légé en navette de croisière ces missions possibles. Comment imagines-tu la sortie ? Cette planète fait partie d'un système planétaire important. Ce serait bien le diable si l'un des as n'était pas habité par une population à la technologie avancée. Nous risquons aussi de nous horter à des terriens. Des terriens ? Tu as détruit leurs armes ? Oui, c'est vrai, mais Wang était dévoré par l'ambition. Il a vraisemblablement organisé une nouvelle expédition depuis, avec d'autres pulsons d'une vraie armada apte à balayer les phipiens. Nous courrons le risque de tomber en pleine occupation et nous devrons faire avec. À plus de dix années de lumière de la plus proche étoile, il nous faudrait cinq ans pour l'atteindre avec notre casserole. Ce n'est pas une casserole, tu as construit une vraie merveille avec presque rien, Calypso. C'est gentil, Gégnat. Adorable, tu es si positive. Il esquissa une caresse sur ses épaules dorées et glissa ses doigts dans la chevelure. Les phalanges flattèrent la nuque et détendirent les muscles moués. Kenia balança sa tête dans tous les sens très doucement, appréciant le massage. Tu as raté ta vocation, tu as des doigts de magicien. Merci. Je vais te laisser achever tes travaux. Je me charge de la nourriture. Qu'en crois-tu que je devrais avoir tout préparé ? Après-demain. Il me reste un détail essentiel à régler. Qu'est-ce que c'est ? Je dois reprendre mon arme à couscous et ses parias. C'est de la folie ! Mon système de radar anticollusion fonctionne avec un laser vaporisant les débris spatiaux. Dans un système de planètes, ils sont nombreux. Sans lui, nous ne décollons pas. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Je ne te cache pas que même en agissant pendant leur sommeil, je cours un sacré risque. Kenya se colla par peur de la perdre. Puis elle se détacha en laissant glisser sa main le long de son bras jusqu'au bout des doigts. Un sourire complice vissait sur les lèvres. Dès qu'elle eut quitté la cavité, il reprit place dans le module et reprit sa batterie de test. Il connaissait la liste des vérifications par cœur et son esprit dériva sur la forme gracile de Kenya. Elle est belle, douce. Elle est si... mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprends pas pourquoi elle me trouble à ce point. Hawaï n'a jamais généré ses sensations. Kenya est plus... plus... Ah, je ne trouve pas les mots. Elle est si... Féline et Gazelle à la fois... elles moront... bizarre. Il chassa ses pensées de son esprit et se concentra sur son activité. Une erreur de calcul les transforme en rien confetti. Le couple patientait dans l'ombre, égrenant les heures, les minutes, les secondes. La jeune femme, réfugiée dans les bras du pirate, goûtait à sa chaleur, sa protection, avec l'énergie du désespoir. Les muscles du capitaine se durcirent. Il murmura. Je vais y aller, ma belle. Pars en direction du lac d'acide et installe-toi à bord. Tu bascules l'interrupteur situé à l'extrémité gauche du tableau de bord, comme je te l'ai indiqué. Ensuite, tu attends que j'arrive. Si je n'arrive pas dans les vingt minutes, considère-moi comme mort. Non, si, Kenya. Ne te mets pas en tête de me porter secours. Tu périrais. Promets-moi que tu vivras, que tu survivras s'il m'arrive malheur. Promets-le-moi. Elle jura, bon gré, mal gré. Elle l'accompagna jusqu'à la galerie et lui barra le passage. D'un geste maladroit, elle l'attira à lui et l'embrassa avec fougue, se glissant en lui. La surprise première laissa place à la découverte et la curiosité. Il la laissa prendre ce qu'elle désirait. Mieux, il s'activa pour lui répondre et la serra dans ses bras. Puis, dessera l'étreinte et s'enfonça dans l'obscurité à peine rompue, par le pâle faisceau de sa torche, atténuée par un carré de tissu bleu marine. La lumière générée filtrait assez pour discerner les obstacles tout en restant discrète. Il progressa rapidement au début et ralentit à la fin. Il approchait du quartier des pirates une caverne escarpée dominant le dortoir des esclaves. Calypso coupa sa lampe. un garde veillé au sommet. Plus précisément, il sommeillait, rompu à l'exercice de la flemme dans un monde ronronnant. Le capitaine se fit plus léger et se glissa dans l'immense salveauté. Il progressa par bond successif, se dissimulant derrière des colonnes de concrétion. Il atteignit le pied du surplomb. Il avait trois possibilités, soit il usait de l'escalier artificiel taillé dans la roche, soit il empruntait le chemin à pente assez raide, plus long, à découvert et menant directement face au garde, soit enfin il grimpait la face abrupte située sur le côté de leur camp de base. Il opta pour la solution la plus physique, l'assurant d'arriver dans le dos du garde. Il prit une barre de fer et la glissa dans une poche de son vêtement. Il s'agrippa aux infractuosités naturelles de la roche et assura sa prise. La pierre était gorgée d'humidité, glissante. Dix mètres de pente à quatre-vingt-dix degrés le séparait de son objectif. Il craint pas. Il se rétablit au moment où le garde se retournait. Il reçut un coup de poing chargé de haine et un coup de barbe-fer l'acheva en silence. Calypso fouilla le garde et découvrit un minuscule pistolet laser à l'autonomie et à la puissance très limitée. Il explora les recoins de la caverne. Un peu partout, des veilleuses rompait l'obturité totale et projetait des ombres inquiétantes sur les paroires ruisselantes. Il connaissait le visage de Couscous et de celui de ses acolytes. Kenya, lors d'une séance d'espionnage collectif, avait su nommer chaque pirate en décrivant sa voix et sa silhouette. Elle fournissait un luxe de détails inattendus. Un tel avait une blessure au genou gauche car il boitait, un autre une blessure à la gorge car son larynx était endommagé sur chacun d'eux, suscitant l'étonnement, l'admiration de Calypso. Il songea à elle, seul dans le vaisseau, rongeant son frein alors que le temps défilait. Combien de temps ? Dix minutes ? Quinze ? Il devait se presser. Il repéra l'enfractuosité la plus confortable, l'antre de Couscous. Ce dernier se retourna dans sa couche et sentit une présence. Il n'eut pas le temps d'appeler à l'aide. Un coup de pied en plein visage le recoucha sur son lit. Il plongea la main sous son oreiller et il sortit une arme. Il hurla « Alarme ! Alarme ! » Calypso cogna comme un sourd en bauglant « Pourriture ! Crevure ! Tiens pas ça dans la gueule sombre merde ! Et ça aussi ! » Il lui arracha son arme et fit feu sur les deux hommes entrés dans la chambre. Il sortit en trombe. Des rayons multicolores fusèrent dans la caverne s'écrasant contre les parois faisant exploser la roche. Il dévala la pente raide. « Cessez le tir, bordel ! Poursuivez-le ! Prenez des torches et des armes ! Ils me le font vivant ! » ordonna Githorne, l'un des lieutenants les plus en vue des parias. La poursuite s'organisa tandis que Calypso sautait par-dessus les corps endormis ou réveillés des esclaves. Il gagna la galerie. Il se débarrassa du filtre bleu marine appliqué sur sa torche. La lumière illumina le tunnel. Il piqua un sprint et atteignit une première cavité intermédiaire remplie de stalactites géantes. Il en visa une et concentra son tir. La lourde colonne s'arracha et se fracassa. Il mitrailla à la voûte. Les hommes, lancés à ses trousses, touchant presque au but, tombèrent nez à nez avec un éboulis. Un pan supplémentaire de roches leur refit le portrait. « Battez en retraite et contournez l'obstacle ! » clama une voix étouffée par la main de blocs de roches. Le temps de réaliser cette manœuvre, Calypso serait loin. Pressé d'en finir avec son enterrement dans les cavernes de Sulfura IV, heureux de rassurer Kenya, il était soucieux de vérifier si ses connaissances techniques rivalisées avaient celles de Buster, son mécanicien surdoué. Il connaissait le parcours par cœur et enchaîna les couloirs les uns après les autres. Il déboula en trombe près du lac d'acide. Le pas de course caractéristique soutira un immense soupir de soulagement à l'aveugle. Calypso se rua à l'avant du chasseur et enchaça le pistolet laser dans le logement réservé à cet effet. Il relia l'arme au système de tir automatique et au radar. Il ne mit pas plus d'une minute, ayant répété le geste une bonne vingtaine de fois. Puis, il s'installa aux commandes, abaissa la verrière et la verrouilla. Si son bricolage au soufre et à l'acide échoué explosait malencontreusement, la cellule de survie les protégerait peut-être du souffle de l'explosion. Prête ? Prête à te suivre jusqu'au bout du monde, Calypso, répondit la belle à la peau caramélisée à point et fondante comme une douceur, les yeux humides d'émotion. Il déclencha l'amorce, rompant la coulison d'un aluminium séparant les deux matières. L'explosion eut lieu. Elle resta confinée dans les parois de Tungsten. La boule incandescente jaillit dans la centrale. Le tableau de bord, alimenté par des batteries d'appoint, n'indiqua pas le moindre changement. Qu'est-ce qui se passe ? Le pire scénario. La centrale n'a pas démarré. La chaleur n'était pas suffisante. Nous sommes fichus. Nous n'avons plus qu'à prier que les parias ne découvrent pas le chemin menant au lac. Bon sang, j'étais stupide de croire que je pouvais réussir. Stupide ! Et le laser ? Il est en place. Mais son énergie ne suffirait pas à amorcer la centrale ? Le laser ? Mais bien sûr ! Tu es génial, Kenya ! Il l'embrassa avec Fougue. Son premier geste d'amoureux spontané. Le capitaine déverrouilla la verrière, sortit et démonte à l'arme. Il remit sa cellule d'énergie portative et dégagea le tube de tungstène placé face au clapet d'admission de la centrale à fusion. Il engagea le canon dans la soupape et fit pression de tout son corps pour neutraliser le recul. Il pressa la détente. Rien ne se produisit. Il recommença plusieurs fois de suite comme un forçonné et finit par le laisser le doigt dessus, générant un tir continu. Une secousse se produisit, suivie d'un ronronnement régulier. Oui ! Il refit son bricolage à l'avant et embarqua. Il verrouilla le cockpit, lança les contrôles des organes du vaisseau, démarra les chenillettes et ils plongèrent dans le lac d'acide. La protection couvrant les moindres parties de l'appareil tenait bon, mais cela ne tuerait pas éternellement. L'hélice brassa l'eau chargée d'acide et ils s'enfonçèrent au fond du lac, droit vers le siphon. La manœuvre parut durer une éternité, mais en réalité, la traversée n'excéda pas deux minutes, la puissance du pseudo sous-marin étant suffisante pour s'extraire des cavernes. Ils remontèrent à la surface du lac d'acide extérieur, aussi vite qu'un bouchon. Ils prirent de la vitesse en fonçant vers la rive. Sans fusée d'appoint ou système de guidage du flux de poussée, il devait décoller à l'horizontale en glissant sur la surface, en prenant d'élan. Il éjecta les protections de la tuyère du pion 6 et déclencha l'allumage des moteurs. Il passa instantanément de 70 km à l'heure à plus de 250. Il tira le manche. Le vent de l'appareil rompit le contact avec les aimants corrosifs. Il soupira. Son chasseur grimpait dans l'atmosphère en se dandinant. Des vibrations augmentaient. L'attraction significative de sulfure A4 n'entendait pas relâcher sa proie aussi facilement. Par chance, le temps était dégagé. Aucun nuage d'acide pour générer une pluie dévastatrice. L'option 6 était à la peine. D'ordinaire, cet antique moteur était couplé à un modèle jumeau. Les rares témoins du tableau de bord n'indiquaient pas d'anomalies, mais les secousses à répétition malmenaient les soudures effectuées avec les moyens du bord. L'espace apparut comme une délivrance. Kenya s'en remettait totalement à la vision de Canipso. Des yeux, le capitaine rechercha un astre visible à l'œil nu. Il en vit un à une distance respectable, gravitant près de l'une des deux étoiles. Une alarme retentit dans l'habitacle. Un témoin s'alluma en clignotant. Le radar déclencha une multitude de tirs laser pulvérisant de la roche. Les plus infimes particules secouèrent l'appareil. Canipso divisa sa vitesse par dix. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Des astéroïdes, des centaines d'astéroïdes, des milliers, des dizaines de milliers. Mais il y en a partout. Mais d'où sortent-ils ? Il n'y avait rien, ici. Les chocs se firent plus sourds sur la carlingue, le laser ne parvenant plus à fournir. Le capitaine stoppa la machine. D'autres témoins s'allumèrent, d'autres alarmes retentirent. Dépressurisation, perte de puissance ! Un astéroïde massif d'un diamètre minimal de cent mètres se présentait devant eux. Lancés dans l'espace à plus de trois mille kilomètres à l'heure, leurs chasseurs dérivaient comme une bouteille jetée à la mer. Le laser, toujours opérationnel, faisait ce qu'il pouvait avec les roches d'un ou deux mètres. Les systèmes rendaient l'âme les uns après les autres. Calypso lança un regard désespéré à sa compagne. Elle le sentit et se plotit contre lui. Couvrant les sinistres craquements du calypstar, elle déclara « Je t'aime ! » Il ferma les yeux et pria. Chapitre 11 L'année 1956 enfonçait tous les records de croissance économique grâce aux richesses arrachées à la bordure extérieure. Les esclaves, dopés par le fouet électrique, se tuaient à la tâche. Les Nations Unies vivaient leur dernière heure. Le président Wang, réélu pour la troisième fois, avait contraint sa majorité à lui confier les pleins pouvoirs exécutifs. Le gouvernement devrait se borner à appliquer les décisions de leur guide suprême. Le Parlement se satisferait d'un rôle consultatif sans droit de veto. Cette loi scélérate aux yeux de l'opposition en faisait un dictateur. La destruction de FIP et l'asservissement de son système de planète n'était qu'une étape dans les plans du Machiavellic Wang. Le masque était tombé depuis des lustres. Les notables terriens avaient parfaitement connaissance des agissements de leurs représentants légals et le soutenaient à 100%. Peu à peu, l'ombre de l'aigle des Nations Unies s'étendait sur la voie lactée. Les troupes militaires avaient été multipliées par dix et contrôlaient les pôles stratégiques des systèmes de planète. Astré, promu chef d'état-major, dirigeait l'armée et remportait victoire sur victoire. Les autochtones étaient enrôlés, manu militari, dans des sections spéciales, menées de main de maître par des officiers cyborgs, dévoués aux ordres de leur généralissime, astrées. Les mondes tombaient les uns après les autres. Bientôt, la voie lactée ne suffirait plus. Wang dépensait sans compter dans la recherche militaire et dans l'équipement. Il subventionnait tous les frappadingues susceptibles de créer des armes démoniaques, des engins de mort, des moteurs surpuissants. Et cela payait. La société Starco, le leader galactique de l'armement, proposait la gamme Hyperion depuis quelques semaines. Elle se déclinait du chasseur léger de 7 mètres de long au porte-chasseur géant de 7 kilomètres en passant par les tonnages intermédiaires. Avec ses matériels compatibles, des moteurs adaptés, des commandes de contrôle simplifiées et un équipage plus restreint, elle rationalisait l'armada. Selon les sites spécialisés d'UniversalNet, le destroyer Hyperion Evolution P au stade du développement promettait d'être l'appareil le plus révolutionnaire du catalogue. Puls-sondes sélectifs, ils pouvaient détruire des humains sans éliminer des animaux, ils pouvaient même les estourbir pour quelques heures sans les tuer. Camouflage plasmique efficace même en déplacement rapide. Bouclier renforcé à la puissance adaptée. Multimorphisme, l'appareil pouvait se scinder en innombrables éléments pour se fondre dans les poubelles de l'espace. Nouveaux moteurs à sursaut gamma et à central à fusion froide, ne nécessitant plus un démarrage au nadar. N'importe quelle source de chaleur suffisait pour amorcer une réaction en chaîne. Le moteur à sursaut gamma n'empruntait pas les raccourcis de l'espace. Il est créé. La vitesse théorique ahurissante de dix années-lumière à la seconde était murmurée. À titre d'indication, les deux millions deux cent mille années-lumière de distance de la galaxie d'Andromède, la plus grande de l'univers, seraient avalées en moins de quatre jours. L'option 10AL, développée sous l'égide de Louise Banks, l'énigmatique patronne de Starco, n'était pas la seule innovation technique annoncée. L'armement classique, canon laser, missile, pull sonde, n'épargnait pas une défaite rapide face à l'encerclement par un ennemi numériquement supérieur. Alors, Starco avait développé la coque laser multidirectionnelle. Des millions de fibres optiques canalisaient des faisceaux lumineux sur tous les objets en mouvement autour de lui et les vaporisaient. Mieux, la coque encaissait des coups au but et les renvoyait à l'émetteur, une arme défensive à l'utiliser absolument pas avec des amis à portée de tir. La gamme disponible existait aussi en version civile et faisait un véritable tabac auprès des puissants industriels de la voie lactée. Starco se targuait d'effectuer des aménagements à la demande des clients, ne reculant devant aucune folie. La Terre avait cédé à son sécher habituel la conquête. Starco lui donnait les moyens d'accomplir ses sombres dessins. Wang venait de quitter la Terre à destination de la ceinture d'astéroïdes gravitant entre Mars et Jupiter. Le canyon, la prise de guerre la plus célèbre, officiait toujours, bien qu'il soit dépassé par les nouvelles productions de Starco. Le président refusait de se séparer de ce symbole de victoire sur l'ennemi public numéro un. Le piège machiavélique, tendu par Wang neuf années auparavant, était maintenant de notoriété publique. C'était même en passe de devenir une légende que les parents comptaient aux enfants, un coup de maître non étranger à l'obtention de ses second et troisième mandats. La passerelle regorgée des personnalités les plus en vue des Nations Unies, le gratin de l'état-major, les plus grands capitaines d'industrie, les représentants des compagnies minières, les membres les plus éminents du gouvernement, une frange de l'aristocratie terrienne. Le jour parfait pour un attentat. Encore faudrait-il que les criminels franchissent la barrière de destroyer, frégat, bombardier, chasseur et les deux croiseurs légers entourant l'éphémère possession de Calypso, soit une centaine d'appareils, et qu'ils parviennent ensuite à percer le bouclier spécial protégeant les sommités de ce monde, alimenté par l'énergie de plusieurs centrales de la fusion. A bord du canyon se pressaient une grosse centaine d'invités, massés autour d'un buffet raffiné desservi par une dizaine de serveurs. Starko gâtait ses hôtes à l'aide de mes raffinés, d'un personnel attentionné et préparait une démonstration à la hauteur de ses ambitions de vente. Le visage à peine ridé par le temps, Astrid volait d'un invité à un autre. Elle brûlait d'impatience de dresser un comparatif entre Starko et Gunstar. Ensuite, elle signerait la nouvelle commande destinée à renforcer les quelques vingt mille appareils hétéroclites de la flotte. A terme, sur cinq ans, le parc serait entièrement remis à niveau. Et là, là, la gloire serait à portée. Après un vol d'une petite heure à vitesse réduite, histoire de laisser aux invités le temps d'engloutir des tonnes de petits fours, le canyon approcha de Cérès, le plus gros astéroïde de la bande. A ses côtés, une flottille d'appareils vieillot, bon pour la réforme. Attendez que les ordres fusent dans la radio. Une petite navette s'arracha de la masse métallique et apponta sur le vaisseau terrien. Les mâchoires d'acier se refermèrent sur ses encoches de stabilisation. Une femme longiligne, aux hanches formées, à la poitrine arrogante, à la peau caramel, aux cheveux noirs et tressés de savante manière, les yeux masqués par des lunettes noires, s'engagea dans le tunnel de transfert. Ses vêtements élégants et moulants soulignaient ses lignes félines. Elle dégageait une attitude royale. Une jeune femme aux cheveux blonds presque blancs, aux yeux bridés, guidait ses pas. Elle parcourut les couloirs menant à la passerelle en conservant son port altier, sa démarche aristocratique. Son apparition ramena le silence dans les rangs des invités. Il découvrait Louise Banks pour la première fois. La propriétaire de Starco était invisible jusqu'à ce jour et ils comprirent instantanément pourquoi. Elle demeurait dans l'ombre pour l'éternité et taisait son handicap. Elle prit la parole avec une assurance peu commune. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la démonstration de la gamme Hyperion. Votre temps est précieux, le mien l'est également. Je vais donc faire très court. Vous avez reçu les présentations virtuelles, vous connaissez donc toutes les caractéristiques de nos appareils. Je suis persuadé que vous estimez que sur le papier, nos machines sont les plus performantes du marché. Eh bien, je vais vous en donner la preuve. Des pilotes chevronnés vont guider ces appareils à distance. Vous reconnaîtrez quelques avisos, des bombardiers, droits destroyés, datant de la dernière décennie. Il y a une cinquantaine de bâtiments de tonnage d'hiver des chasseurs Moon et deux surprises qui vont vous étonner. La première, c'est une légende vivante que nous allons sacrifier devant vous, le Squall. L'ombre du célèbre requin se profila à l'horizon, se découpant sur le disque solaire lointain. Un frisson parcourut l'assistance. Murmure, souvenirs, la légende. Certains reculèrent lorsqu'il rasa le bouclier protégeant le canyon. La terreur psychologique infligée par le capitaine Calypso demeurait efficace neuf années après sa disparition. Nous avons récupéré le vaisseau avec lequel le tristement célèbre pirate, le capitaine Calypso, écuma la galaxie avant que notre cher président ait la brillante idée de lui tendre un piège dont nous n'irons plus les détails. Voici maintenant venir la seconde surprise. L'apparition jeta un froid parmi les invités. Un scélérion rutilant. Les commentaires allèrent bon train jusqu'à ce que Louise Banks y mette fin en élevant la voix. Oui, il s'agit du tout nouveau scélérion de notre concurrent Gunstar, sorti depuis six mois. Nous avons dû utiliser quelques ruses pour en acquérir un, mais nous y sommes parvenus. Alors, plus qu'une simple démonstration, nous allons nous livrer maintenant un comparatif et prouver que nos appareils sont les meilleurs. Et enfin, comme décidément je n'aime pas la facilité, j'ai choisi d'engager un simple bombardier Hyperion dans la bataille. Oh ! s'étonnèrent les officiels, outrés par le caractère disproportionné de l'affrontement. Les bâtiments sacrifiés, pour la bonne cause, seront pilotés à distance par des experts. Notre bombardier Hyperion sera commandé par un officier chevronné. Les tirs seront réels, les vaisseaux servant à la démonstration sont équipés de leur armement d'origine. Et sachez que les personnes à la manœuvre ont pour ordre de détruire l'Hyperion par tous les moyens. Enfin, je demanderai à tous vos capitaines de s'assurer que la puissance de leur bouclier est réglée au maximum. Dans le cadre de la bataille réelle qui va se dérouler devant vous, la société Starco ne sera en aucun cas responsable des dégâts occasionnés par des tirs perdus ou des missiles mal programmés. Les transmissions radio s'activèrent pour reprévenir le nuage d'appareils bourdonnant autour du canyon. Lorsque les officiels furent assurés que toutes les précautions avaient été prises, Mme Banks pria son guide de la mener au poste de transmission. La blonde asiatique se cala sur la fréquence de l'Hyperion. La superbe africaine s'avança et murmura « Vous pouvez y aller. Bonne chance ! » Le bombardier sortit du rang sur lequel était aligné un chasseur, une fréquate, un destroyer, un croiseur et le floron de la gamme, le porte-chasseur. Comparé aux sept mille kilomètres du géant de l'espace, les cinquante mètres du bombardier lui donnaient un air de moustique. « Comment s'en sortit irait-il contre des chars d'assaut bien blindés ? Et contre un destroyer, c'est l'hériou ? » La réponse fusa comme une claque en pleine figure. Sa vitesse était prodigieuse, sa manœuvrabilité portait au plus haut point grâce aux tuyères orientables à orifices multiples sur les côtés permettant de se déplacer en grabe. Les tirs de laser jaillirent de multiples points de la ceinture d'astéroïde, tentant de percer le bouclier d'une nature inconnue, se manifestant par une couleur bleutée lorsqu'il était heurté par un tir providentiellement bien ajusté. Le bombardier ne se contenta pas d'éviter les coups ou d'en encaisser de superbe manière. Il cracha un venin noir engloutissant la protection invisible du squal et rongeant sa coque jusqu'à ce qu'il explose en miettes. La légende venait de partir en fumée à la première estocade. L'hyperion se déplaçait par bonds successifs, générant des accélérations qu'un pilote ne pouvait humainement pas digérer. Il disparaissait et réapparaissait plus loin derrière l'ennemi dépassé par l'événement. Les chasseurs Moon, pourtant très alertes, furent battus en vitesse, en accélération, en puissance de tir, de défense dans tous les domaines. Le général Astray, placé aux avant-postes, ne perdait pas une miette du spectacle. Le bombardier étriait les pièces, le pilote s'en donnait à cœur joie, évitant soigneusement le scélérion, incapable de suivre le rythme. chaque attaque renforçait sa conviction. Elle attendait la confrontation finale avec envie. Quelques tirs d'un moon affolé s'écrasèrent sur leur bouclier sans causer le moindre déclat. Par contre, quand le trait noir de l'hyperion désagrégea sa cible et poursuivit sa course contre les spectateurs, un tremblement monstrueux ébranla la flotte. Le bouclier général tomba en rade. « Oh ! Seigneur ! » crièrent quelques invités, paniqués à l'idée qu'un tir supplémentaire ne réduise leur triste vie au silence. Madame Banks transmit l'information au pilote et lui recommanda une grande prudence. Au sens, sciemment la voix, elle lui demanda d'en finir rapidement avec le scélérion. Quelques rires marquois fusèrent. Mais la moquerie tourna rapidement à la stupéfaction lorsque le scélérion usa de camouchelage plasmique et qu'il se prit un tir mortel malgré tout. Ah, j'avais oublié de vous préciser que l'hyperion traque le camouflage plasmique à l'aide d'une panoplie de mesures électroniques et d'un nouveau radar omnidirectionnel. Le tir est assisté automatiquement et couplé à une banque d'informations recensant tous les appareils existants dans la galaxie. Cette banque est mise à jour en temps réel depuis notre siège social à travers notre radioémetteur. L'hyperion dispose d'une seule unité cartographique englopant la voix lactée entière jusqu'à la bordure extérieure. Le modèle que vous venez de voir disposait d'un prototype de canon à antimatière contrôlée. Le bouclier mimétique de l'hyperion résiste aux tirs lumineux de tous types et adapte sa puissance à la force des tirs. Il résiste à une centaine de tirs d'antimatière. L'hyperion dispose en standard et depuis le chasseur lésé de deux centrales à fusion et de quatre à partir des destroyers. Le pulsonde de série à partir du destroyer ne sert que dans le cadre d'une attaque préparée minutieusement avec un croiseur immobile ou une planète en guise de cible. Gunstar a doté son scélérion de cette arme mais vous avez pu vous rendre compte qu'elle est strictement inutile avec une cible aussi mouvante que l'hyperion. Voilà, j'espère que la démonstration vous a satisfait. Je regrette qu'elle ait duré aussi peu de temps mais nous manquions de vaisseaux à détruire et notre pilote a vraiment fait preuve de virtuosité. Madame Banks acheva d'enfoncer le clou technique. Elle laissa les spectateurs digérer le flot d'informations. Elle se retira près du buffet et scruta les réactions des uns et des autres. Une salve d'applaudissements salua la performance tandis que la blonde la guidait près des boissons. Elle se contenta d'agiter légèrement la tête en signe de remerciement avec une grâce et une finesse inouïes. Astré fondit sur les membres de son armée, une demi-douzaine de généraux bardés de nez décorations comme les vieux maréchaux de l'ex-empire soviétique. Réunion immédiate ! Elle les invita à la suivre dans une pièce désaffectée. Le mouvement n'échappa pas au guide de Madame Banks. Madame, le général Astré vient de s'y isoler avec son état-major. C'est très bon signe. Wang se rapprocha, se fit y reconnaître et présenta ses félicitations. « Je vous remercie particulièrement pour les surprises. Excellente, ma foi. Qu'en pensez-vous, Dawson ? » « L'anéantissement aisé du squal parachève la légende de la destruction du pirate. Quelle démonstration ! Je doute maintenant que nos ennemis aient envie de se frotter à nous. Tout à fait, Dawson. Ce genre d'appareil ouvrira la voie de la richesse en quelques mois. Bravo, Madame Banks. Merci, répondit-elle humblement. Vous féliciterez la virtuosité du pilote de notre part, n'est-ce pas ? Je n'y manquerai pour rien au monde, monsieur. Il vaca ensuite à son occupation favorite, serrée des mains et soignait son image de marque. Astré refit surface au bout d'un quart d'heure, suivie de ses aides de camp. Elle stoppa devant le buffet et se servit copieusement. Ensuite, elle se dirigea vers Madame Banks et lui dit, tout de beau, pourrais-je vous parler seul à seul ? Je suis une envoyante, Madame, j'ai besoin de mon guide. Seul à seul. Bien, si vous consentez à me guider, bien entendu. Elles abandonnèrent la passerelle au profit des coursives. Je vous écoute. Je vais être direct, Madame, et je vais vous expliquer les conditions que vous devrez respecter si nous faisons affaire. Je veux vingt mille unités Hyperion à répartir comme suit. vingt portes-chasseurs ravitailleurs de capacité d'accueil maximale, quatre-vingt-croiseurs lourds, cinq-cents croiseurs légers, cent Hyperion ravitailleurs et hôpitaux, mille trois cents destroyers, deux mille bombardiers lourds, trois mille bombardiers légers, trois mille navettes de transport et dix mille chasseurs. Mais c'est un renouvellement complet de vous toute la flotte, non ? Non, c'est un ajout. Madame Banks fritsona, puis elle demanda, et les délais ? Vous avez douze mois. Douze mois ? Pour la totalité ? Oui. Mais il faut que je multiplie la taille de Starco par dix. Ensuite, il faudra d'autres contrats pour assurer un tel accroissement, d'autres clients. J'entends bien, mais l'autre condition, c'est que vous devrez nous assurer une exclusivité totale de l'hypérion. Ça, c'est impossible. Vous me demandez tout simplement de s'aborder Starco. Non. Réfléchissez bien. Écoutez, à part si vous vous engagez à commander cinq mille unités chaque année, au minimum, pour amortir les frais monstreux que je vais devoir engager pour m'agrandir, je dois guère comment faire autrement. Eh bien, vous voyez que vous réfléchissez parfaitement. Madame Banks marquait à une pause, le temps d'assimiler l'information d'Astrait. Je vous signe pour 20 000 unités tout de suite et une option de 7 000 supplémentaires par an pour un minimum de 5 ans. Bon, admettons, mais les banques ne me suivront pas et nous sommes à notre capacité de production maximale. Nous sortons 2 000 chasseurs à l'année. Les banques, j'en fais mon affaire. Le président trouvera les arguments qui les feront plier. Alors ? C'est alléchant. Est-ce que nos prix vous conviennent ? Il faudra les baisser de 20%. Ça, c'est impossible. Vous trouverez. René sur l'éménagement intérieur, les militaires se satisfont d'un confort spartiate. L'équipement n'influence pas vraiment le prix, à moins de trouver des matériaux moins coûteux. Eh bien, le gouverneur des compagnies minières est présent à bord, faisant une bonne affaire, Mme Banks. Louise sourit et conclut. Ça se tente. Elle tendit sa main en avant et Astrid s'en empara, scellant l'accord. La navette Tellura se posa sur le toit de le siège social de Starco, un building gigantesque scie en plein cœur de l'ex-capital de la France, Paris. Il occupait les anciens premiers et deuxièmes arrondissements de la ville lumière, constituant, à l'instar des Nations Unies, une petite ville à lui tout seul, toute proportion gardée. Mme Banks, guidée par la femme aux cheveux longs et blonds, pénétra dans l'un des ascenseurs menant du toit au sous-sol. L'immeuble n'abritait pas d'usine de fabrication. Le montage était réalisé au Kazakhstan, profitant des immenses plaines pour assembler les vaisseaux aux dimensions dournant le tournis. Paris concentrait la recherche dans des bunkers enterrés à plus de 5000 mètres de profondeur. Louise Banks déboula au 15e étage et pria sa compagne de la laisser au pied de son appartement privé. Là, elle emprunta plusieurs couloirs, ascenseurs privés et codés avant d'atteindre son domaine. Elle accomplit le chemin sans une aide quelconque, ni guide, ni canne, ni chien, ni artifices électroniques. Elle utilisait tout simplement son sixième sens, développé au cœur des cavernes de Sulfuracate. Mme Louise Banks n'était autre que Kenya, l'enfant abandonné par ses parents sur une planète mortelle, devenu une grande des splendides gazelles, sauvée par Calypso. Elle pénétra dans le salon et y retrouva le capitaine en bonne compagnie. Dès qu'il la vit, il l'enlaça. Ah, princesse, qu'as-tu pensé de ma petite démonstration ? Je n'ai pas perdu la main. Pas du tout. Tu étais parfait. Tu as même les félicitations de Wong. Tu sais, si je ne t'avais pas su à bord du canyon, j'aurais eu du plaisir à poursuivre la démonstration. Oui, mais tu te serais privé d'une vengeance bien plus diabolique d'une simple destruction. Sois patient. Surtout que je t'apporte des nouvelles importantes. Les personnages restés en retrait se levèrent et la saluèrent. Mes hommages les plus respectueux, entama Magellan, se fendant d'un baiser sur la main dans la plus pure tradition aristocratique. Salut, ajouta simplement Cartier. Bonjour, vous deux. Si les deux pirates devisaient joyeusement quelques instants plus tôt, ils le devaient à leur capitaine. Pourtant, les vies de leurs sauvreurs et de Kenya avaient failli être abrégées à l'aube de l'année de 1949, dans un engin bricolé avec des parties récupérées, pomposement baptisé le Calypstar. L'évidence s'était imposée. Les astéroïdes percutés hors de l'atmosphère de sulfuracate provenaient de l'explosion d'une planète. Pour se sortir d'affaire, il avait remis les moteurs en marche, s'était émuré dans son monde de concentration et s'était dégagé au plus vite en zigzagant entre les roches. Méprisant les alarmes mugissantes dans le cockpit, oubliant que l'engin fuyait et que la température intérieure s'abaissait, il avait rejoint Katarka. Ils avaient améri auprès d'une crique discrète. Le vaisseau s'était enfoncé dans les eaux sombres au bout de deux minutes. Ils avaient dû se cacher, vivre comme des clandestins pour ne pas tomber sur l'une des innombrables patrouilles du glace, surveillant les esclaves extrayant le nadar. Les terriens infestaient la planète, son sabotage avait échoué ou simplement retardé d'inéluctable. Les militaires des Nations Unies avaient conquis ce système solaire à la vitesse de la lumière et plantaient des excavatrices dans chaque recoin de la planète. Le nadar, toujours le précieux or explosif et calorifique. La pain du gain justifiait les moyens. Pour un pirate tel que Calypso, s'emparer d'une navette au nez et à la barbe des autorités, fut une mission dans ses cordes. Muni de ce moyen de transport honorable, il put regagner l'une des cages du capitaine, là où il avait entassé une majeure partie de ses richesses. Le Tokyo et sa cargaison de nadar ne valaient plus grand chose. Katarka procurait une abondance quasi éternelle et avait fait plonger les cours du nadar au ras des pâquerettes. Il avait aussi embarqué toutes les parts de ses camarades, décidant de redistribuer celles de Brise et d'Agmar entre tous les autres membres de l'équipe, y compris Dwight et Cartier. Il n'avait qu'une idée en tête, libérer ses amis et se venger. Une visite à son ami Marat Képhir, mourant, lui avait permis d'échanger sa navette contre un yacht de l'espace d'occasion, plus avantageux, rapide, bien équipé pour tracer dans l'espace et rejoindre la terre en moins de deux mois. Le vieil oriental lui avait proposé la gestion de ses affaires. Dans un premier temps, le pirate avait refusé. Il ne se voyait pas dans le rôle d'un homme d'affaires. Réfléchis, Calypso, c'est un bon placement pour tes vieux jours. J'ai la meilleure main d'œuvre pour transformer des vaisseaux. Fils, je t'appelle comme ça parce que je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. Je t'ai cru mort, je t'ai pleuré. Aujourd'hui, alors que la grande faucheuse m'attend, je revis en voyant ton visage. Réan ne pouvait me faire plus plaisir. Accepte mon offre, profite de mes ingénieurs et de ma fortune pour faire payer cette pourriture de vang. Il détend peu à peu ses tentacules sur le monde, il n'y a que toi pour avoir les couilles de l'arrêter. Mais prends ton temps, sacrée tête brûlée, méfie-toi de cette vipère et t'enlouis à un piège diabolique. Ensuite, prends du bon temps avec elle. Kenya ? Oui, elle est différente ça, mon fils, je le sens. Et tu le sais, n'est-ce pas ? Calypso avait souri. Que ressens-tu pour elle ? C'est indéfinissable. Indéfinissable ? Ah, la belle définition ! C'est un bon signe. Un signe de quoi ? Tu le verras plus tard. Marat était décédé deux jours plus tard. Son fils spirituel avait accepté l'offre testamentaire. L'affaire, les brevets techniques de Marat, constituait une belle dot pour remettre le pied à l'étrier. Ce ne fut que plus tard que Calypso eut l'idée de lancer une offre d'archat sur Starco, plaçant la mystérieuse madame Louise Banks, alias Kenya, à la tête de cette énorme entreprise. Magellan et Cartier avaient été libérés après l'engagement de Calypso au poste de gardien de prison à Dianneau Stone. Le géant noir avait cru perdre ses mots châtiés en découvrant le visage de son ancien compagnon. Un incendie accidentel avait ravagé une aile de la prison, prenant les dénommés Magellan et Cartier, pirates de leur état, par surprise. Ils étaient officiellement décédés et se cachaient au sein de Starco. Gamma était mort d'une septicémie. Dwight était mort de vieillesse. Buster avait péri peu avant la reddition de ses camarades. Le capitaine l'avait appris plus tard. Quant à Hawaï, sa chère Hawaï, sa sœur adoptive, la seule comptant vraiment à ses yeux, à l'époque, elle s'était donnée la mort à la première occasion, obsédée par les viols successifs de Hoang. Elle avait réussi à mettre en scène sa propre mort, de manière à ce que le scandale éclabousse le président. Profitant d'une instant d'inattention du chef de l'État, elle s'était empalée sur un poignard ancien et s'était jetée dans le wilde en passant à travers la fenêtre du bureau de son bourreau. Il avait eu mille peines à étouffer le scandale que l'opposition s'était empressée de saisir et d'amplifier. Il avait acheté des tonnes d'emplacements dans les journaux virtuels des espaces publicitaires pour dénoncer une campagne de manipulation ignominieuse orchestrée par ses ennemis. La mort d'Awaï avait plongé le capitaine dans un état de mutisme complet. Toutes les attentions de Kenya n'avaient rien changé. Il souffrait en silence. Depuis sept ans, régulièrement, il disparaissait une journée entière. Kenya ne le cherchait pas. Elle était persuadée qu'il se rendait au préciseux cimetière d'Arlington où la dépouille de son amie reposait sous une tombe richement ornée à dédouanement de Wang, surmontée d'une croix et d'un portrait électronique rappelant son adorable visage de surfeuse aller. Depuis, Kenya avait progressé sur le terrain des sentiments et de la douceur. Avant le résumé de la démonstration par la pseudo-mme Banks, une petite fusée d'un mètre de hauteur avec des couettes brunes, des yeux verts et une peau mat déboula dans le salon. « Maman, tu es revenue ? » Elle se précipita dans les bras de sa mère et se blaudit contre elle, s'immisant entre elle et son père. « Hop ! Halte-la, mademoiselle Cassiopée. Papa et maman ont parlé de choses très ennuyeuses, très sérieuses. Alors tu retournes dans ta chambre et je te promets que tonton Magellan viendra te raconter une histoire. C'est promis ? Parole de pirate ! » Jura Calypso en levant la main droite. Elle refit le chemin inverse. Magellan s'assura qu'elle n'épiait pas à la porte une spécialité dont elle était maîtresse. La fille de Kenya et de Calypso, née du fruit de leurs amours, avait de qui tenir. À quatre ans, son esprit était aussi affûté qu'une dame de couteau. Pourtant, elle avait failli ne jamais voir le jour, son père se refusant à ouvrir les yeux sur la réalité de son amour. Pour le convaincre de ses sentiments, Kenya s'était donné à lui, de son plein gré, certaine du résultat. Il s'était montré aussi tendre qu'il pouvait être sauvage au combat. Il avait compris à ce moment. Il avait fallu quatre années pour admettre à l'impensable. Kenya, modèle de patience, lui avait enseigné cette vertu. À présent, elle devait lui avouer qu'il devrait patienter une année avant de savourer sa vengeance. Elle exposa les désirerata d'Astrei, les conditions draconiennes, le bénéfice financier de la transaction. Il enchaîna en se projetant dans le futur lorsque les Nations Unies se lanceraient à l'assaut de la galaxie d'Andromène pour l'asservir et exploiter, utilisant la flotte construite par Starko ajoutée à son armada actuelle. Il empêcherait les Nations Unies de réussir et si tout allait bien, il réduirait au silence les folles ambitions de Wang. Il saignerait les finances de la Terre et forcerait le dictateur en herbe à se démettre en se suicidant pour échapper la justice. Une ombre menaçante s'engagea dans le tunnel surveillé par des centaines de canons lasers, prêts à cisailler le moindre intrus osant s'aventurer dans les ateliers clandestins de Marat Képhir. Le destroyer Hyperion Evolution P effectuait sa première sortie officielle. Il s'éloigna de la zone de Saker. À bord, un seul membre, le capitaine Calypso. Il activa le générateur de sursaut gamma et programma une ouverture. Kenya n'avait pas pu le faire plier. Il accomplissait sa vengeance. Elle avait dû se résoudre à embarquer pour l'accès à l'accident en Rode Med avec leur fille Cassiopée, protégée par Cartier et Malgelland. Son ultime acte de piraterie assurerait leur avenir. L'anéantissement de la flotte des Nations Unies n'empêcherait pas Starko de réclamer le paiement des factures. Les banques feraient pression. Le gouvernement mettrait des années à s'en remettre. Le pouvoir bastulerait dans le chaos. La population affamée se soulèverait et il pourrait protéger Andromède en offrant une technologie supérieure à celle des terriens. Le capitaine solitaire arma le sursaut gamma. Il pressa sur le déclenchement et l'hyperion disparut brusquement de l'horizon. L'armada s'étalait sur vingt années lumière. Les vaisseaux les plus lourds étaient partis plus tôt et les hyperions tout juste sortis des usines Starko les rejoignaient en usant de leurs moteurs plus puissants. L'arrière-garde se composait des antiquités de l'armée assurant le soutien logistique. Les forces terrestres se rassemblaient peu à peu pour concentrer à mi-distance entre la terre et Andromède la plus formidable puissance de feu jamais vue. Tous les bâtiments neufs étaient équipés de pulsondes, de boucliers mimétiques et de canons lasers surpuissants. Ils allaient au-devant de la victoire la plus retentissante de l'univers. À bord de l'Astrar, un porte-chasseur baptisé ainsi en l'honneur du commandant suprême des forces alliées de la voie lactée, le général Astré planifiait la conquête des premières planètes d'Andromède avec la régularité d'un métronome pour les vider de leur richesse souterraine. Les habitants de ces mondes avaient été sondés et étudiés afin de déterminer leur degré d'intelligence. Certains étaient prodigieusement intelligents, d'autres assez armés, mais rarement les deux à la fois. Les terriens étaient les seuls à combiner l'intelligence et la force. Madame fit Spaulding à un commandant roux constellé de boutons d'acné. Nous détectons la présence d'un objet non répertorié dans nos bases de connaissances. Où se trouve-t-il ? demanda Astré, sortant de ses calculs de distance, de temps, d'agression, de dépouillement et d'acheminement. Dans le secteur 15, Madame, il vient vers nous. Il est seul ? Oui, Madame. Quelle taille ? Nos radars déterminent la forme d'un destroyer Hyperion. C'est un retardataire, sans doute. Sarko n'a pas eu le temps de mettre à jour nos données. Je l'ai déjà constaté. Nous sommes au complet, Madame. Cet appareil n'était pas prévu. Face à l'insistance du commandant, Astré vérifia l'identité du nouveau venu. Elle se rendit à la zone de coordination des communications et l'ordonna à l'un de ses sbires, le lieutenant Sawyer. Émettez sur la fréquence standard. Le canal est ouvert, Madame. Capitaine du destroyer Hyperion, situé dans le secteur 15, veuillez vous identifier. Pas de réponse. Astré réitéra sa demande à plusieurs reprises, sans succès. À la dernière transmission, elle signifia l'envoi de deux bombardiers à sa rencontre pour assistance et communication par signaux lumineux. Elle s'apprêtait à regagner son poste sur la passerelle supérieure lorsqu'elle eut l'intuition. Elle devait s'occuper de ce cas curieux. Interception des bombardiers dans cinq secondes, Madame. Quatre, trois, deux, un, zéro. Ils sont à sa hauteur. Ils vont au seigneur. Madame ! Les intercepteurs n'étaient plus sur les écrans. Sonnez l'alerte générale, lieutenant. Nous avons un appareil ennemi en approche avec des intentions hostiles. Dispersez-vous et effectuez une manœuvre d'encerclement. Comment les deux bombardiers ont-ils pu disparaître aussi soudainement, Madame ? Bonne question, commandant. Nous n'allons pas tarder à connaître la réponse. Les vaisseaux de queue ne manœuvrent pas assez vite. Mais seigneur, à quelle vitesse vole cet engin ? Mes calculateurs indiquent qu'il se déplace à dix années de lumière à la seconde, Madame. Je ne comprends pas, c'est impossible, Madame. Aucun appareil n'atteint cette vitesse. Sauf un hyperion évolution P murmura astré. Starco l'a réalisé le test contre nous. Une série de bips sortit les haut-parleurs du radar, un par disparition de bâtiments représentés par un point et un numéro codés sur l'écran géant. Les bips se succédèrent à une allure effroyable, signifiant la mort d'hommes à chaque cuitement, allant d'un mort à cent hommes d'équipage selon la taille des appareils. Chasseurs ou croiseurs, les tâches s'effaçaient à vive allure dans la queue du convoi. Horde à toute l'armada hurla astré, paniqué à la vue d'une centaine de destructions en moins de vingt secondes. Dispersez-vous immédiatement, impérativement, nous avons un hyperion inconnu capable de nous décimer. Capitaine Warner, barre à tribord, retournement de tous les appareils, au galop bordel ! le rythme des sons s'accélérait, semant la panique parmi les militaires. Le signal amplifié par les enceintes sur toute la passerelle fut coupé. Les points lumineux disparaissaient de l'écran et la gangrène se rapprochait dangereusement du cœur de la flotte d'Hyperion. « Mettez-vous en position et réglez vos pulsions sur le secteur 1 lorsque je vous en donnerai l'ordre tiré. Mais nous risquons d'atteindre la queue du convoi, madame. Mais dans dix minutes, la queue du convoi n'existera plus. Tirez ! » Elle tentait de masquer sa peur en s'étérant les points, l'esprit en la lettre, cherchant à comprendre les pires hypothèses défilèrent dans ses neurones. « Lieutenant, oui, madame, transmettez un message codé au président sur la ligne spéciale. Voici le texte. Somme attaqués par un Hyperion Évolution P. Subissons de lourdes pertes. Procédons à la contre-attaque. C'est tout, madame ? Oui. » Les grands géants retracaient la bataille avec un réalisme terrifiant. Les points s'effaçaient, comme s'il s'agissait d'une partie d'échec entre un députant et un grand maître international. Les pièces tombaient, les unes après les autres, toujours plus vite. Les points lumineux restant, environ les trois quarts, se placèrent de manière à encercler l'agresseur. La manœuvre d'enfermement réussit au-delà de leurs espérances. « Oui, bravo ! » clama Astré, félicitant ces hommes d'arrière-garde pour la réalisation du piège. Quinze mille points lumineux s'éteignirent instantanément, provoquant la stupéfaction de l'équipage. Un silence de mort s'abattit sur la passerelle. Astré devant l'armarada d'hyperion en position pour se servir de ses pulsondes. Il stoppa ses machines à quelques dizaines de kilomètres des terriens. « Lieutenant, transmettez un nouveau message codé au président. avons perdu la flotte conventionnelle dans sa totalité, faisons face à l'hyperion Evolution P, donnons l'ordre d'utiliser le pulsonde. Fin de transmission, madame ? » « À tous les bâtiments, ordre de régler vos pulsondes sur l'ennemi, feu à volonté ! » Dans la seconde suivante, tous les officiers de tir obéirent à l'ordre de leur chef suprême. Ils abaissèrent la manette pour libérer les ondes meurtrières. Et rien ne se passa. Aucune onde ne fut émise. Rien. Pas un bruit. Pas une vibration. Encore un coup de Starko ! N'y tenant plus, Astré repoussa le lieutenant Sawyer et s'installa à la console. Elle hurla, Hyperion Évolution P, veuillez vous identifier ! Sur l'écran géant focalisé sur l'ennemi, rien ne bougea. Si. Une immense perche se déploya au-dessus de la passerelle et un drapeau noir à tête de mort se déplia dans l'espace. D'énormes vrilles surgirent des trois modules destroyés et se mirent à tournoyer à une vitesse protigieuse. La radio crépita enfin. Capitaine Calypso ! Cette voix, elle ne pouvait l'oublier. Le destroyer démarra en trombe et s'enfonça dans la coque de l'Astrar, le pelant comme une orange bien mûre. Son bouclier absorba tous les chocs et ses tarières taillèrent une immense tranchée dans le porte-chasseur, ne laissant dans son sillage que mort et explosion. Lorsque l'appareil percuta la passerelle, Astré sut la signification de la lettre P de l'hypérion évolution P. P comme pirate. Elle regretta de ne pas avoir tué Calypso de ses mains. Le sourire du pirate fut sa dernière vision. Épilogue Dawson, blême, entra dans le bureau. Wang était à sa table, le nez plongé dans un livre passionnant. Monsieur ? Oui ? J'ai des nouvelles désastreuses de l'expédition. Comment ? La flotte a été intégralement anéantie, monsieur. Il ne subsiste aucun appareil, aucun survivant. Quoi ? Mais c'est inimaginable ! La galaxie d'Andromène ne pouvait pas le prévoir. L'impossible est arrivé. un seul appareil démoniaque a détruit notre invasible armada. Mais c'est David contre Goliath ? Non, monsieur. C'était Calypso contre le général Astré. Calypso ? Calypso, Yvon ? En êtes-vous sûr ? Oui, monsieur. C'est terrible. Terrible, Dawson. Terrible. Je viens de perdre ma fille. Mais j'ai retrouvé mon fils. Dawson vacilla. Son légendaire optimiste à peine entamé, Wang se reprit aussitôt. Tout le nadar de Catarca a-t-il bien été concentré dans le secteur du désert d'Oméga ? Oui, monsieur. Mais, monsieur, la flotte... Calypso, votre fils ? Enfin, sait-il que... Je suis son père. Dieu merci, non. Calypso croit avoir remporté la guerre. Il vient simplement de gagner une bataille. Wang se leva et se dirigea vers la fausse bibliothèque. Du bar, il extirpa le plus vieux cognac existant et déboucha la bouteille sans cérémonial. Il se versa un grand verre du breuvage au prix astronomique et le huma. Puis, il ramena le livre ancien et le déposa sous le nez d'Odo au sonne à une page précise. Voilà avec quoi nous remporterons la victoire finale. La gravure ancienne décrivait un empereur omnipotent donnant naissance à une abomination spatiale. Le bouillon de culture d'ADN rendu vivant grâce à la concentration d'une quantité phénoménale d'un liquide hautement instable et inflammable ravageait les mondes pour le plaisir de son maître, le fléau de Dieu. Sous-titrage